Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, attendez j'ai oublié d'allumer les lumières. Voilà, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, comment ça va ? Merci Onumark pour les 5 subs offerts, merci beaucoup, merci Onumark c'est cool, très gentil de ta part, merci à vous. Comment ça va les amis ? Est-ce que ça va la tempête par chez vous ? Moi là à Paris ça souffle fort mais j'espère que vous ça va, qu'il n'y a pas des branches d'arbres qui vous tombent sur la tronche, que toute la famille va bien tout ça. Rien à Montpellier ? Ok, c'est sur la côte, j'ai suivi de très loin sur la côte ouest. Ça souffle ici en Lorraine mais ça va. Chaud dans le Nord, ouais ça dans le Nord, Belgique Nord, merci Véda. C'est au-dessus de la Manche, ok donc c'est du côté de la Manche, d'accord, d'accord, d'accord. Perdu la moitié des branches de mon jardin, ah merde. Bon bah ça va, la casse n'est que matériel. Merci Schlegan, 172 km heure de vent, sur la côte dans le Nord, 172 km heure de vent, c'est énorme. Bon, bah courage à vous. Courage à vous. Et sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Une partie de mon toit s'est envolé. Merde. Y'a pas de coupure d'électricité, enfin en même temps les gens qui ont une coupure d'électricité, ils sont pas sur Twitch. Pardon, excusez-moi, la question est un peu bête. Pardon. Ouais, regarde, on va y plaire. Content de l'émission d'hier ? Ouais, j'étais content de l'émission d'hier, c'était très cool. C'était très cool, content d'avoir pu un peu discuter avec le public. Le problème, c'est qu'il y avait un mec qui était là hier pour faire un reportage sur les coulisses de Backseat. Et donc, très bien, pas de souci. Et en fait, il m'a interviewé après l'émission pour me poser quelques questions. Et du coup, j'ai pas pu discuter autant que j'aurais voulu avec les gens du public. J'étais un peu déçu, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Slow mode de deux minutes. Ah non, 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 je vais le virer. Deux minutes, c'est énorme en plus. Un reportage serait diffusé. C'est une chaîne YouTube qui a déjà fait un reportage sur, ouvrez les guillemets, mais j'ai oublié son nom, je suis désolé. C'est diffusé dans un mois. T'as la crève ? Non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Est-ce que Taubira est resté après ? Non, 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 Taubira devait partir. Taubira devait partir, mais elle a tenu à ce qu'on se dise au revoir et elle était contente. Enfin, oui, elle était contente. C'est moi ou j'en ai flou ? Mais non, je suis pas flou. Donc, c'est les infos d'Alex. Ah, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Quand j'en ai fatigué, il est la voix de François Barron. Non, ça c'est parce que j'ai fumé un paquet de clopes hier soir. J'ai adoré l'émission d'hier. Elle était cool l'émission d'hier. J'étais pas trop sûr de moi sur le choix du sujet du rapport de la Cour des Comptes. Merci Christelle. Et en même temps, ça s'est bien passé, c'était cool. Encore une fois, dans nos discussions, on a réussi à élargir un peu le spectre. Pas seulement le rapport de la Cour des Comptes, mais aller un peu au-delà. C'était un bon sujet, je connaissais pas et c'est très pertinent. Le rapport annuel de la Cour des Comptes, c'est quand même un événement important en politique. C'est pas rien, le rapport annuel de la Cour des Comptes. Le grand public s'en branle un peu. Mais institutionnellement, c'est un truc important. Le rapport de la Cour des Comptes, c'est le rapport de la Cour des Comptes. C'est comme le vote du budget chaque année, la présentation du PLF, comme on dit. En politique, c'est important. Donc voilà. Donc, non, non, j'étais quand même content. En plus, vous vous souvenez, j'ai fait une émission en partenariat avec la Cour des Comptes. Vous en souvenez ou pas ? Sur ma chaîne, j'avais interviewé le président de la Cour des Comptes. Tant que vous arrivez, il y a eu le gars comme hier, tranquille. Ouais. Donc voilà. Donc cool, on fait un follow-up. Je crois qu'elle va aller jusqu'au bout. Qui ça ? Tabira ? J'en sais rien. Il n'y a pas beaucoup de parrainages. On est le 18 février. Il reste deux semaines. C'est bon, l'interview de l'invité est plus courte que d'habitude. Non. Non, on a gardé les timings. Depuis 6 ou 7 émissions, je crois. Non, c'est les mêmes timings. C'est très court, la partie invité. Vous voudriez qu'on rallonge la partie de l'invité de la semaine ? Ah ouais, c'est une impression que vous avez ? Ok, ok, ok. Alors c'est vrai que j'ai raccourci l'invité de la semaine, mais je l'ai fait il y a... 6 ou 7 émissions, il y a un bout de temps maintenant. Je voulais qu'on prenne plus de temps sur les sujets de la semaine. Et puis par ailleurs, il y a des invités de la semaine qui sont prolixes et d'autres qui ne le sont pas, donc c'est pas toujours facile de... J'adore ton émission, mais le côté « Tous les maux sont à cause de la société du capitalisme et des hommes de Léa et Usul est usant à la longue. » T'inquiète, tu vas t'y faire, c'est pas grave. C'est une opinion différente de la tienne, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Non, ça va être chaud de rallonger, on ne va pas sentir les amis, ça va être chaud de rallonger l'émission. 2h30, c'est déjà costaud pour moi, c'est très costaud pour moi, c'est costaud pour l'équipe, la réale, la régie, etc. Si tu rajoutes à ça un B4, si on a un partenaire qui finance un B4, on est à 3h d'émission. Je trouve ça équilibré perso. Moi, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'on a atteint un équilibre, je suis assez content, je trouve qu'on a atteint un équilibre. Après, on peut toujours bouger à la marge, mais ce n'est pas parce que je rajoute 5 minutes à une interview d'un invité que vous allez y voir une différence incroyable. J'ai un boulot chiant à crever, sache que backseat, ça me permet de tenir éveillé. Tant mieux, tant mieux. Non, non, ouais, c'est cool le timing. Non, objectivement les amis, je ne vais pas changer le timing de l'émission, il est rodé, il est calé, etc. Tu m'as l'air tout fatigué. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué, et je ne vais pas vous mentir, j'appréhende un peu les semaines qui viennent parce que je vais avoir beaucoup de travail, beaucoup de pression. La semaine prochaine, c'est une semaine très chargée. Je suis très content parce que c'est une semaine où je vais vous présenter des émissions sur lesquelles je travaille depuis un bout de temps et tout, mais mine de rien, pour mon petit corps fragile, ça va durer à encaisser. Merci, Tantor. C'est quoi le problème avec l'affichage dans l'émission ? Quel affichage ? De quoi tu parles ? Non, mais ça va être cool. Pardon, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas suivi. Lundi prochain, j'ai une émission en partenariat avec la Mutualité Française dans le cadre de Place de la Santé où je serai avec Éric Chenu, le président de la Mutualité Française qui sera avec moi et on va parler de santé, on va parler de politique de santé, de la mutualité, etc. On va parler de santé mentale aussi. Mardi, je ne fais pas les QAG, non. Ça, je vous ai dit mardi, il faut que je me repose parce que sinon, je vais mourir. Mais je vais quand même faire un stream mardi parce qu'il faut qu'on prépare Sénastream le lendemain. Donc le lendemain, il y a Sénastream avec Public Sénat. Le jeudi, il y a une deuxième émission avec la Mutualité plus Backseat. Et le vendredi, il y a une émission en partenariat avec le journal Le Monde. Donc la semaine prochaine va être une semaine chargée. Ça va être cool pour vous. Des superbes émissions tous les jours et tout. Et ça risque d'être un peu dur pour moi, c'est tout. Et le 13 mars, petite émission. Et le 13 mars, on a un truc un peu important, ouais. Le 13 mars, le débat du siècle. Je suis très content de vous l'avoir annoncé hier soir. Je suis vraiment très content. Il y a vraiment un gros travail qui est abattu principalement quand même avec les organisations de l'affaire du siècle qui travaillent dessus. Il y a un gros travail qui est abattu aussi du côté de la prod. On commence à tout préparer, etc. J'ai fait des réunions hier là-dessus. Donc, c'est un truc très ambitieux, très audacieux aussi, organisé par les ONG de l'affaire du siècle qui m'ont proposé qu'on réfléchisse ensemble à un débat entre les candidats d'élections présidentielles parce que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas autant parce que ce n'est pas normal que le climat ne soit pas autant traité qu'il devrait l'être dans les grands médias télé, radio, etc. Moi, je n'ai jamais positionné ma chaîne comme une alternative à la télé ou à la radio. Je m'en fous. C'est une complémentarité. Ce n'est pas très important. mais le fait est que c'est mal ou pas assez traité à la télévision, que ce n'est pas cool, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas souhaitable, que c'est démocratiquement un problème. Et puis, par ailleurs, on va aussi se dire les choses, il y a un enjeu de génération. Il y a un enjeu de génération. Le climat fait partie des priorités pour les jeunes, moins pour les vieux. Merci, Hugo. Donc, ce n'est pas absurde que sur Twitch, enfin, ce n'est pas absurde que ce soit sur Twitch qu'on parle de climat dans le cadre d'une élection présidentielle. C'est aussi ce que veulent les candidats qu'on n'en parle pas. Je ne suis pas d'accord avec toi du tout. Je ne suis vraiment pas d'accord avec toi. Les candidats à l'élection présidentielle souhaitent parler de leurs propositions en matière de climat, d'environnement. Ils ont des choses à dire. Les candidats, ils veulent parler de leur programme. Et donc, voilà. Donc, nous, c'est aussi ce qu'on fait avec l'affaire du siècle, c'est qu'on vous offre à vous parce que c'est pour vous qu'on le fait. On vous offre à vous l'opportunité d'avoir une émission complète pour entendre les propositions des candidats en matière de climat et on offre aux candidats l'opportunité de venir présenter leurs propositions en matière de climat. Tu peux nous en dire plus sur le format ? On est en train de le travailler. On est en train de le travailler. On est en train de bosser là-dessus. On essaie de faire au mieux pour que ça ressemble à quelque chose d'intéressant pour vous, que les candidats puissent s'exprimer. C'est quelle date cette émission ? Regarde, c'est écrit dans le titre. C'est le 13 mars. Vous savez déjà si les candidats seront là ? Non, on est au stade des invitations aux candidats. Hier a été le jour de l'annonce de cet événement qu'on organise. Maintenant, on travaille à faire venir les candidats. l'invitation est partie officiellement et un courrier d'invitation tout à fait solennel qui a été envoyé au candidat et maintenant on est dans l'attente de leur réponse. Du coup, Sacha hier qui a lancé l'invitation à Taubira. Ce n'était pas coordonné avec Sacha mais c'était bien joué de sa part. Et oui, il faut que je re-confirme avec l'équipe de Taubira mais Christiane Taubira avait l'air partante pour venir le 13 mars. si d'aventure elle est toujours candidate à cette date. J'ai une petite question. Plus le temps passe et plus je change m'abstenir pour l'élection à venir. Mes parents me poussent au contraire beaucoup à aller voter. Est-ce que c'est grave de s'abstenir ? Non, ce n'est pas grave de s'abstenir. Non, ce n'est pas grave de s'abstenir de voter. Un peu un grand débat pour l'écologie. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais hier et c'est ce qui est intéressant. Je rappelle pour ceux qui ont un peu oublié, l'affaire du siècle, c'était une pétition en ligne qui avait recolté 2,3 millions de signatures. C'est un record en France. Jamais on avait autant de signatures sur une pétition. Et c'était une pétition qui pointait les carences de l'État en matière d'action pour le climat. Et les organisations qui portent l'affaire du siècle, les ONG qui portent l'affaire du siècle, ont porté l'affaire du siècle en justice. Et le fait que les juges ont examiné du coup l'affaire, ils ont écouté les avocats de l'État. Et les juges ont tranché et ils ont condamné l'État pour inaction. Ça veut dire que la justice, après avoir examiné minutieusement les choses, dit que l'État ne respecte pas ses propres engagements. L'État ne respecte pas la loi. Par la loi, l'État s'était fixé des objectifs et des engagements. Il ne les a pas... Et donc, il y a une condamnation en justice. Et cette condamnation, elle a le mérite d'objectiver les choses. C'est-à-dire que ce sont des magistrats qui le disent. Là, ce n'est plus que des ONG qu'on peut toujours soupçonner de militantisme, etc. Même si, il ne faut pas soupçonner les gens de militantisme, c'est très bien de militer, mais whatever. Tout ça pour vous dire que la justice oblige l'État à présenter, avant le 31 décembre 2022, un plan d'action pour réparer le dommage, comme on dit en droit, pour se mettre en conformité avec ses propres engagements. Et donc, quel que soit le président ou la présidente de la République qui sera élu en avril prochain, peu importe, qui que ce soit, il ou elle devra, obligatoirement, répondre à la justice avant le 31 décembre. Donc, c'est la question qu'on a envie de poser. C'est la question qu'on veut leur poser. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire à la justice ? Ça permet de positionner le débat de cette manière-là. Donc, voilà, on est en train de bosser dessus avec les ONG. Est-ce que les ONG animeront avec toi ? Non. Non, non, les ONG organisent, enfin, participent avec moi à l'organisation de ce débat. Les ONG financent la production de ce débat aussi. C'est un peu la tristesse que les médias ne le font pas. C'est à des ONG de financer elles-mêmes des débats démocratiques. Je trouve ça un peu triste. Mais bon, on vit dans une saucisse. Et donc, non, 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 je serai l'animateur de l'émission et je serai accompagné d'un ou une journaliste qu'on est en train de caster. J'ai raté une bonne partie de backseat hier. La petite était malade. Est-ce que c'était bien ? Oui, c'était très bien backseat hier. Anne-Sophie Lapique, ça fait ça pour l'abbé Pierre. Oui, la fondation de Pierre, ils ont fait un truc, ouais. Oui, c'est un truc. Il y a un daron qui demande moins de gros mots dans l'émission pour que son fils puisse regarder avec lui. Ouais, non, déso. À un moment, ça va, quoi. ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La version audio de Backseat Désolé il y a Mobot qui a fait un tir La question c'était quoi ? Est-ce que c'est envisagé qu'un média type TV radio retransmette le débat sur l'environnement ? A ce stade A ce stade non mais c'est toujours possible Faut voir Merci Typhoon Merci Zycriel, merci C'est où le podcast ? Si je dis pas de bêtises c'est sur Spotify, Deezer Et je suis pas sûr pour Apple Podcast Parce que je crois que c'est compliqué Je sais plus Globalement partout Ouais c'est ça PEMF C'est PEMF qui s'occupe de la mise en ligne Y aura-t-il quelqu'un De caler sur l'environnement avec toi Pour animer ? Justement c'est un peu l'enjeu Du ou de la journaliste Qui m'accompagnera On est en train de bosser là-dessus Apple Podcast ça fonctionne ? Trop cool Trop cool Globalement PEMF s'occupe de toutes les coulisses Des conneries de gens Ouais c'est un peu l'idée J'espère qu'on dépassera le débat nu-continu Sinon le chat va s'enflammer J'en sais rien on verra Bah c'est les candidats Qui présenteront leurs propositions Merci Jean pour tes projets Backseat et tout c'est ouf Merci à toi Merci c'est sympa de ta part Merci Le chat répond avant que j'en parle J'en déduis qu'il y a un léger retard Comment on règle ça ? Fais F5 pour rafraîchir la page peut-être ? Je sais pas Il y aura qui pour le débat sur la santé ? Alors le débat sur la santé Ce sera le 1er mars Je serai en stream Donc je vous diffuserai ça Depuis chez moi Depuis chez moi On va faire une diffusion commentée Et ce sera animé par la journaliste Apolline de Malherbe Et il y aura les candidats Qui viendront parler de leur programme En matière de santé Un débat pas au chocolat chocolatine Les élections ça me stresse de ouf Ton taf permet de relativiser ses angoisses Merci pour ton travail Mais faut pas stresser On s'en fait tout un monde de l'élection présidentielle Mais bon Tous les 5 ans on est pris d'une hystérie collective Après tranquille On retourne dans notre train-train quotidien Effondrement de la code de popularité Manifestation Élections intermédiaires Où la majorité se casse la gueule Recomposition des oppositions Et 5 ans plus tard On remet ça Voilà Tranquille Grève des enseignants Oui c'est ça Comment sortir de ça proportionnelle Non Arrêtez avec ça La proportionnelle ne résout pas Une résolution de problème On fonctionne pas comme ça C'est pas une baguette magique La proportionnelle Et non le rythme de la politique Restera un rythme démocratique Tant qu'on fera des C'est pas grave Moi je veux pas en sortir De ce truc là C'est Ce système là Merci Blef Merci beaucoup C'est quoi la proportionnelle C'est un mode d'élection De répartition des résultats Des élections Où tu répartis Le nombre de sièges du parlement A la proportion Des voix récoltées Par chaque parti politique J'ai cru qu'on débriefait le Brexit Non Attends j'ai mon café Hop là Il est 19h27 du matin C'est l'heure du café Est-ce que quelqu'un De la majorité Sera présent Sachant que Macron N'est pas officiellement candidat Bah Macron Il va falloir Qu'il se déclare Avant le 4 mars Donc Le 13 mars Il sera candidat La machine à café La machine à café est réparée Ouais 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 Je sais pas très bien Ce qui s'est passé Je vous avoue Je pense pas que mon coloc Aie fait quoi que ce soit Je crois qu'elle s'est réparée Toute seule Il y a un jour Elle a fait des cafés Vraiment Elle faisait du jus de chaussettes Il y avait rien qui coulait C'est très bizarre Et le lendemain Dans le déni le plus total J'ai relancé un café pour voir Et c'était un très bon café Classique Normal Je crois que ma machine à café Elle a fait un jour de grève C'est ça C'est un débrayage Y a-t-il un monde Dans lequel Macron N'est pas candidat Toujours pareil Est-ce que c'est possible Oui Est-ce que c'est probable Non Non Ce serait bête de ma part De vous dire Que si ça se trouve Non Non Oui Emmanuel Macron A bien l'intention C'était la pause syndicale Tiens d'ailleurs Christiane Taubira Hier elle a dit Un truc hyper intéressant Qu'on oublie toujours Dans nos analyses On a eu cette discussion Avec elle sur 2002 C'est C'est Léa Qui a abordé Je crois La question de De 2002 Comment est-ce que Christiane Taubira 20 ans plus tard Quel sonir Elle garde de 2002 Etc Ce qui est intéressant C'est d'ailleurs Que Usul A rappelé Que Chevènement aussi Était candidat Et là Que cette taubira Elle a fait Merci monsieur En parlant Usul Merci Merci De rappeler Qu'il y avait D'autres gens A gauche Il y a un moment Ça va 5 minutes quoi 20 ans plus tard On continue à me casser Les couilles avec cette histoire En me disant Que je suis limite responsable De la montée du racisme en France Genre on en est là quoi Voilà Merci de rappeler Et d'ailleurs C'était intéressant Sur Donc il y avait ce moment là Là où je voulais en venir Au début C'était Que Christiane Taubira Nous a rappelé Un truc important C'est qu'à l'époque En 2002 A gauche Avant le 21 avril Avant le premier tour Où il y a eu Le Pen Au second tour Face à Chirac Avant ça Tout le monde Trouvait ça très bien Qu'il y ait plein de candidats A gauche Rétrospectivement On est tous en mode Ah quelle horreur La division des voix Et tout A l'époque Avant le traumatisme Du premier tour Du 21 avril Tout le monde Trouvait ça bien Même Yonel Jospin Premier ministre Il avait dit Des trucs du genre C'est une clarification Face aux français Les différentes composantes De la gauche plurielle Vont se présenter A l'élection De manière à présenter Leurs options Et nous nous rassemblerons Etc Dans la Faut bien se rappeler Que dans la tête De tout le monde Jospin était au second tour Mais vraiment Dans la tête de tout le monde De Chirac De Jospin évidemment Des autres candidats Des médias Voilà On est encore Dans une présidentielle De cohabitation Où le président Le premier ministre Vont s'affronter au second tour Classic shit Enfin Jospin avait beaucoup Trop la confiance Donc voilà Et Christiane Taubira Elle a eu raison Je pense de nous rappeler Ce truc là Qu'on a Parce que voilà On est poste 21 avril Tout le monde se souvient du trauma Elle se dit Mais voilà Encore une fois A l'époque Candidature de Christiane Taubira Candidature de Jean-Pierre Chevènement Candidature du PC Candidature des Verts Et tout C'est très bien C'est sain pour la démocratie La gauche plurielle Se présente au suffrage Des français Qui trancheront Etc Voilà Donc Donc Ils avaient pas anticipé Une montée de l'extrême droite Ils avaient pas anticipé une montée de l'extrême droite Ça commence à tomber dans la tête de pas mal de gens Vous savez Georges Bush La guerre contre l'axe du mal Etc Mais on est aussi dans une France 2002 On est aussi dans une France Gauche plurielle Black Blanc Beurre France 98 Eric et Ramsey Jamel Debout Enfin vous voyez C'est On est aussi dans un Dans la quintessence aussi De 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 Le 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 Existe Et fait des scores Etc N'empêche que Il y a peut-être un paquet de gens Qui s'attendait pas A ce qu'on arrive à un second tour Avec Jean-Marie Le Pen Dans cette France là Dans ce moment Multiculturel Etc Peut-être plein de gens qui Encore une fois Moi je vous dis ça J'avais 14 ans à l'époque J'étais trop jeune en fait Je m'intéressais pas encore A la politique Je Donc je peux pas trop vous témoigner De ce que c'était l'ambiance A l'époque Je lisais pas encore Le monde frénétiquement Tous les jours J'étais encore Quelqu'un de saint d'esprit A l'époque C'est après que ça Que ça a brillé We are the world Ouais 14 ans 2022 T'es vieux en fait Mais vaniquer ta Pardon Oui oui effectivement Je J'ai de l'expérience Donc voilà Et donc effectivement Je pense que Taubira A pas eu tort De nous rappeler ça aussi De dire que La lecture qu'on doit avoir Du 21 avril 2002 Encore une fois C'est normal Elle se défend Elle a raison de le faire On peut pas résumer ça A Christiane Taubira S'est présenté Cette connasse C'est à cause d'elle Que Jospin Il a perdu Et que Non Ça c'est pas une bonne analyse Que la diversion des voix En 2002 Avait pour but De faire baisser Jospin Etc Non c'est pas tout à fait La bonne analyse non plus C'était plus subtil que ça A l'époque C'était différent L'ambiance était pas la même Et tout Les aigris 2002 Rendent fou Moi je trouve ça trop facile D'en vouloir aux autres candidats Si t'as pas fait un bon score Tu vois C'est C'est trop facile en fait C'est beaucoup trop facile D'ailleurs Il se trouve que moi Du coup Plus tard Dans les années qu'on suivit Au milieu des années 2000 Et tout J'ai commencé à m'intéresser A la politique Et du coup Je regardais de près Justement le PS Jospin Etc Post 2002 Le traumatisme Du 21 avril Et tout Et Jospin Jospin ça a été très dur pour lui Vous vous en souvenez Merci Manfred Jospin Il avait du mal à avoir sa propre responsabilité C'était très dur pour lui Sans doute J'en sais Je suis pas là pour lui trouver des excuses Mais Moi je me souviens Que Jospin Quand il a fini par reprendre la parole Tardivement Il a dit Que Bah Sa défaite en 2002 Était en grande partie Due Au 11 septembre 2001 A un contexte Où la thématique De la montée de l'insécurité Avait été maniée Par la droite Donc c'était un peu à cause des talibans C'était un peu à cause de Chirac C'était un peu à cause de Christiane Taubira Et des autres Mais jamais de sa faute à lui Classique Encore une fois Classique shit On est en politique Tout ce qui m'arrive de bien C'est grâce à moi Tout ce qui m'arrive de mal C'est à cause des autres Classique Et ça fait pas en vouloir à Jospin Plus qu'à un autre Merci Psychobastar Oui oui ils font tout ça Oui oui non ils font tout ça Bien sûr Taubira avait été bien bâché Ouais bien sûr Donc Et en plus Jospin était pas bon Sur la thématique de l'insécurité Que Chirac Habilement Avait réussi à un peu imposer Dans la campagne de 2002 Et Jospin était pas bon Parce que Parce que la gauche Et l'insécurité Alors même Et en plus Je trouve ça Je trouve ça d'autant plus triste Que pour le coup On peut pas trop en vouloir Aux socialistes Et à la gauche plurielle De 97 à 2002 D'avoir rien fait En matière d'insécurité La police de proximité Les moyens dans les quartiers populaires C'était Daniel Vaillant Qui était ministre de l'intérieur A ce moment là Ou c'était avant Je me souviens plus C'était C'était une certaine vision aussi De Ouais ouais Bah oui la police de proximité Donc Chevènement C'était avant Oui c'est Il y a eu Vaillant Chevènement Je sais plus dans quel ordre Mais bref Chirac a gagné Grâce au guignol Ouais tu vois Il y a aussi ce genre de truc Qu'on entend parfois Donc encore une fois Rien de Aucune de ces raisons N'est fausse Mais aucune Ne se suffit à elle-même Voilà Ouais papy voise Ouais papy voise Ouais papy voise Non mais enfin Encore une fois On a Enfin je dis On Jospin Et d'autres A gauche Etc Et on a accusé Les médias Ils ont accusé Enfin bon Tu peux faire la liste A l'après-verre De toutes les raisons Pour lesquelles T'as pas été élu Ou la liste De tout ce que l'on ne saura plus Ouais Et donc voilà Donc effectivement Oui il y a eu une tentation Pendant longtemps Chez les socialistes De Pas que les socialistes Encore une fois C'était une gauche plurielle Faut pas Pas non plus Tout foutre sur la tronche Du pauvre Jospin Mais de pas avoir Regardé son propre bilan en face Et c'est vrai Qu'il y a eu des moments Où la gauche A pas été top Elle a perdu une partie De son électorat Il y a eu de l'abstention Chez les profs A cause de Claude Allègre Il y a eu des gens Qui ont été sceptiques Voire déçus D'une partie du discours Sur l'insécurité De l'Union Jospin Du réalisme politique De De la cohabitation Parce que la cohabitation Ça fait rêver personne Les privatisations Ouais Les 35 heures Alors ouais Les 35 heures On peut en débattre Encore une fois 35 heures C'est plutôt un marqueur de gauche La réduction du temps de travail Donc c'est ça C'est un truc Qui est plutôt du genre A mobiliser L'électorat de gauche La CMU aussi Encore une fois Il y a Il y a des choses Qui auraient pu Enfin voilà Qui Tout ça est très mélangé Le PAX Bien sûr Le PAX Merci Kekatus Rigolo Pour ton sub La malédition Oui c'est vrai La malédiction Des premiers ministres Aucun premier ministre De cohabitation N'a été élu Chirac Baladur Jospin C'est le paradoxe De la cohabitation C'est que ça renforce Plutôt le président De la république Qui est tranquille Elle est l'Elysée En train de gérer Les affaires internationales Pendant que Son opposition S'en prend plein la gueule Parce qu'elle est au gouvernement C'est sûr C'est plus facile D'être élu après ça Et puis oui C'est ça T'as raison Je cherchais ça Dans ma tête J'avais oublié Cette anecdote C'est pas cette anecdote Mais cet élément là Où effectivement Lionel Jospin Avait fait une campagne Pas très à gauche Dans les mots Je parlerai pas trop De son projet Parce que j'avoue Que j'ai un peu oublié Mais il faisait campagne Sur le sérieux Je suis Lionel Jospin Je suis premier ministre Je suis chef du gouvernement Je suis responsable La gauche du gouvernement Etc Et il avait dit Mon projet n'est pas socialiste C'est cette fameuse phrase Mon projet n'est pas socialiste Pour un candidat d'un parti Qui s'appelle le parti socialiste C'est quand même con Il a tenté le coup du gaullisme Non parce que c'est pas sa culture politique Non non C'est rien à voir avec le gaullisme C'est le sérieux d'un projet Cohérent Chiffré Oui c'est ça C'est C'est sûr C'est plus difficile à défendre Que Que des grandes propositions Dans l'absolu Les guignols se moquaient de son en même temps Ouais Le côté technique Ouais c'est ça Le côté techno Et c'est vrai que ça fait bon des personnes Oui c'est du costume cravate C'est sérieux C'est premier degré C'est pas C'est pas des promesses Formidables Donc ouais Bref La défaite de Jospin en 2002 Donc on l'a abordé hier avec Taubira Et effectivement Je crois que Taubira Elle a un peu pris personnellement Elle était Ouais elle a un peu Elle a un peu pris personnellement La question Parce que 20 ans plus tard On continue à l'emmerder avec ça Et qu'elle trouve ça injuste Et je pense comprendre pourquoi Du coup elle l'a expliqué sur le plateau D'ailleurs Elle l'a bien dit Et euh Ouais Ouais Ça se comprend mais la question reste légitime Vu la similarité de la situation actuelle Oui c'est vrai Oui c'est vrai Non 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 Ça reste une bonne question Tu as raison Oui oui Une gauche divisée Et une menace d'extrême droite Qui est aux portes du second tour C'est Effectivement Tu as raison C'est une bonne question En interview A poser à un candidat de gauche Sur la dispersion des voix à gauche Je l'ai trouvé vachement sur la défensive hier Madame Taubira Ouais Pas seulement non plus Mais ouais Ça en faisait partie Une question que tu aurais aimé lui poser Si t'as eu plus de temps Non 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 J'ai pas trop d'idées de Je suis content qu'on ait parlé des jeunes C'est un élément un peu important Pour Christian Taubira Mais aussi c'est Qu'on le veuille ou non Et que ça fasse plaisir ou non D'ailleurs on s'en fout Et que ça fait plaisir ou non Mais Christian Taubira Est une personnalité médiatique Qui Sur son nom Sur sa personnalité Et sur Et sur Et sur sa carrière politique Rassemble Et mobilise Des jeunes Non politisés Voilà Et donc Dans les réunions publiques De Christian Taubira Ou ses meetings Appelez ça comme vous voulez Il y a plein de jeunes Qui viennent Qui sont pas des jeunes Qui viennent habituellement Dans des meetings politiques Donc elle réussit ça A parler A d'autres Etc Donc Merci Pixel Pour ton prime Merci Taubira On dirait Meluche Il part au quart de tour Et semble ne marcher Qu'au clash verbal Ouais mais t'as remarqué Comme moi que Jean-Luc Mélenchon Il met de l'eau dans son vin A l'approche du premier tour Il avait fait pareil en 2017 Certains disent que Roussel va rejoindre Meluche Au dernier moment Pour créer la surprise Genre faire un choc électoral T'en penses quoi ? J'en crois pas un mot Vraiment c'est une connerie Roussel a remporté Le parti communiste En congrès Sur la ligne De la réaffirmation De l'identité communiste Et du maintien D'une candidature communiste Donc non Merci Gabi Donc Je regarde vos messages Quand je parle pas C'est que je suis en train De lire le chat Quand tu entends Roussel On a l'impression Que le mot communiste Est tabou Ouais Fabien Roussel Fait partie Avec d'autres Ils essayent un peu De dépasser La vieille identité Du parti communiste C'est vrai qu'il y a Tout un C'est vrai Mais ils le savent très bien Le parti communiste Il y a des enquêtes d'opinion Qui l'ont montré Les gens sont Pas méga emballés Par le mot Communiste Ça fait même un peu peur Pas mal de gens Depuis la chute du mort de Berlin Tout ça Communiste En plus ça fait vieux Ça fait dater T'as beau écrire des bouquins Pendant des heures En disant que les idées communistes Subsistent au XXIème siècle Et que machin Il y a plein de gens Que ça fait bader Et tu rajoutais à ça Tout un verbiage Le drapeau rouge La faucille et le marteau Je vous en parle même pas Donc voilà Oui Roussel Honnêtement de vous à moi Je pense qu'il a raison Fabien Roussel De dire Les vieux trucs Du parti communiste À l'ancienne On va un peu laisser tomber On va réaffirmer Une autre identité Différente Avec des couleurs mauves On laisse tomber Le vieux rouge à l'ancienne On laisse ça Lutte ouvrière Le mauve tout le monde le prend Ouais je suis d'accord avec toi Alors qu'à la base Le mauve c'est une couleur Qui a été inventée Par le streamer politique Jean Macier Que voulez-vous ? Tellement triste que l'URSS La Chine et Cuba Soient la seule image Dans l'esprit des gens Quand on parle de communistes C'est la question que je te dis C'est le poids de l'histoire On peut pas trop Jean Macier Le pilote de chasse Ouais ouais Donc Donc pourquoi on parlait de ça ? Attends j'étais sur Taubira Et Ouais j'étais sur Taubira Et effectivement Effectivement Il est pas du tout certain Que Christiane Taubira Mantienne sa candidature A la présidentielle Il est pas du tout certain Qu'elle obtienne Ses 500 signatures On va pas se mentir aussi Là il reste 15 jours Et elle est encore Quand même Bien à la ramasse Ça peut monter Attention Il peut se passer Beaucoup de choses Mais 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 voilà Et clairement Dans la réponse Qu'elle m'a faite hier Dans la question Que je lui ai posée à la fin J'ai senti qu'elle Qu'elle laissait clairement La porte ouverte A une dynamique De 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 rassemblement Alors avec qui Bonne question Mais Et Je la vois plutôt aller chez la France Insoumise, mais bon, après, qu'est-ce que j'en sais ? Euh... Attends. Ah. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en troisième position à la Première Populaire. Pas en deuxième position. En deuxième position, c'est Yannick Jadot. Donc, ça fait partie des trucs qui me font tendre à penser que Christiane Taubira rejoindrait davantage un Yannick Jadot qu'un Jean-Luc Mélenchon. Et puis, la culture politique de Christiane Taubira, quand même, le PRG, c'est pas la France Insoumise. C'est pas leur culture politique. Donc, bon, après, je dis ça, mais même Ségolène Royal, il faut soutenir Mélenchon. Donc, bon, un peu de surprise. Paradoxalement, elle avait plus de poids quand elle n'était pas en campagne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Un peu comme Anne Hidalgo, d'ailleurs. Surtout avec l'histoire du perchoir. Ouais. Moi, j'y crois pas trop à la négociation sur le perchoir. Je sais pas. Tu penses qu'il y a une chance que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas ses signatures ? Si Jean-Luc Mélenchon n'a pas ses 500 signatures, c'est le plus gros couac de campagne de l'histoire de la Vème République. Ouais. 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 Ça y est, il a 370 signatures pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon. On verra, on verra où ça le mène. J'en sais rien. Et Zemmour ? Zemmour, je ne sais pas. C'est plus difficile à lire, Éric Zemmour, parce qu'encore une fois, c'est un candidat nouveau. Alors certes, il a eu des ralliements de cadres venus en partie du Front National, du Rassemblement National, pardon. Mais bon, ce n'est pas des cadres qui sont sur le terrain. Éric Zemmour crée autour de lui un dynamisme et un soutien de plein de gens. On sait qu'il y a les jeunes avec Zemmour qui sont très mobilisés, mais notamment sur Internet et tout. Est-ce qu'Éric Zemmour, est-ce que sa structuration de campagne a le savoir-faire pour aller chercher des signatures, etc. ? Est-ce qu'ils y passent du temps et tout ? Je n'en suis pas sûr. Donc... Vraiment, je n'en suis pas sûr. C'est... Je crois... Le scénario d'un plantage de Zemmour sur les signatures me paraît plus probable qu'un plantage de Jean-Luc Mélenchon. Ils y passent des journées entières. Zemmour a récemment annulé un déplacement à La Réunion pour se concentrer sur les signatures restantes. Peut-être qu'ils se sont mis à flipper. On va dire, putain, il y a un scénario dans lequel ça se passe bien, bien. On n'a pas mis assez d'énergie là-dessus. Zemmour, 16,5% qualifié au second tour, mais pas les 500 parrainages. Ce serait un énorme couac. Non, ce ne serait pas un couac parce que ce que j'appelle un couac, moi, c'est une erreur de l'organisation du parti. Ça, c'est un plantage, une mauvaise organisation. Encore une fois, comme Eric Zemmour n'a pas de parti, en tout cas c'est très récent, tu ne peux pas... Ce n'est pas un couac. C'est la première fois qu'ils vont chercher des signatures, ces gens-là. C'est... C'était déjà le cas avant que les parrainages soient publics. Je ne sais pas. J'ai un pote qui m'a raconté une anecdote. Merci, si pas grave. Merci beaucoup. J'ai un pote qui m'a raconté une anecdote comme ça. À l'époque où les parrainages, c'était au parti politique de les récolter pour ensuite aller les donner au conseil constitutionnel. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça a changé. C'est directement le maire qui envoie par courrier son parrainage au conseil constitutionnel. Ça ne passe plus par le parti. C'est reçu direct. Voilà. Courrier est recommandé. Merci. Au revoir. Et donc, à l'époque, au siège du parti politique, quel qu'il soit, les gens recevaient les parrainages. Donc, ils recevaient des enveloppes, papier craft, machin, avec le document, le fameux fascicule unique, machin et tout. Et c'était sur du papier un peu... C'est sur papier un peu épais. Vous savez, il y a des papiers à quatre plus ou moins épais. Et là, c'était un peu cartonneux, quoi. C'était un papier un peu épais, officiel, avec les trucs, machin. Et donc, il recevait les parrainages. Et mon pote en question, il bossait à la campagne d'un candidat. Et il m'a raconté qu'un jour, il devait traiter les parrainages et tout. Et il devait les photocopier. Du Bristol, ouais, c'est ça dans l'idée, tu vois. Papier qualitatif, bon, bref. Et donc, il devait les photocopier. Il devait les photocopier, les parrainages, avant de remettre les originaux dans la pile et puis faire des photocopies pour garder une trace. Bref, whatever. Et du coup, il va vers le photocopieur et il met le parrainage. Dans le truc qui aspire la feuille, là, pour la copier. Sauf que je ne sais pas s'il y a un problème de réglage ou si. En tout cas, quand la feuille commence à passer à la photocopieuse, il entend. Et donc, il panique, il arrête tout de suite. Oh putain, on est en train de perdre un parrainage, là. Je suis en train de défoncer un parrainage. Merde. Donc voilà, bon, finalement, tout s'est bien passé. Son collègue arrive et fait, mais t'es con, quoi ? Mais putain, fais pas ça. Il ne m'a pas raconté la suite, mais il m'a dit, t'inquiète, on l'a gardé ce parrainage. Il n'y a pas de souci. T'imagines. Tu penses que les candidats de gauche pourront avoir leur parrainage ? Que tous les candidats de gauche ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que Philippe Poutot ait ses 500 parrainages. Ce n'est pas sûr du tout qu'Anne Hidalgo ait ses 500 parrainages. Non, je ne sais pas. Anne Hidalgo, oui, évidemment, mais encore une fois, comme le PS a beaucoup d'élus locaux, le PS a gagné des élections au niveau local ces dernières années. Donc ce n'est pas absurde du tout. Oui. J'ai dit quoi ? Ah, j'ai dit Poutot et Hidalgo ? Ah, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que vous avez tous écrit Hidalgo dans le chat. Ok, c'était pour moi, pardon, excusez-moi. Non, je pensais à qui ? Poutot et Taubira ? Non, oui, dans ma tête, je pensais à Poutot et Taubira. Excusez-moi. Artho, elle les a. Je crois, Artho, c'est validé, c'est bon. C'est bon. T'as dit Hidalgo, lui, Taubira. Ouais, ouais, déso, déso. Il dit qu'il est désolé. Ouais, ouais, Artho, c'est bon. Artho, elle les a. Mélenchon, pas encore, non. Mélenchon, il lui en manque 120, je crois, à peu près, un truc comme ça. Pour l'instant, encore une fois, 130, ouais. Si ça se trouve, les 130 parrainages de Jean-Luc Mélenchon, ils sont actuellement en transit à la poste. La salle et Roussel, c'est bon aussi, ouais. Ouais, ouais. Same shit. C'est sûr qu'en termes de renouvellement de l'offre politique, l'élection de 2022, elle va être un peu relou. Ça va. Voir les mêmes tronches tous les 5 ans, je ne suis pas sûr que ça fasse bander les absensionnistes. Pourquoi ne pas organiser un vote dans chaque ville et le candidat gagnant sera la personne qui sera parrainée par le... Je crois qu'il y a des maires qui avaient fait ça en 2017. Les maires, ils font ce qu'ils veulent, encore une fois. Ils sont libres de leur parrainage. Ils peuvent le faire seul dans leur bureau en leur améconscience. Ils peuvent le faire en concertation avec le conseil municipal. Ils peuvent le faire à l'issue d'un vote sur Internet s'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent le faire au pif s'ils veulent. Les absensionnistes sont de gauche pour toi, en fait ? Pourquoi ? Ça ne veut rien dire, les absensionnistes sont ni droite ni de gauche, par définition. Ils ne se positionnent pas, en tout cas, à l'occasion d'un vote. Par contre, je crois qu'ils n'ont pas le droit de le vendre, ça c'est sûr. Mais ça, de manière générale, un élu de la République n'a pas le droit de monnayer ses actes d'élu, quels qu'ils soient. Vous n'avez pas le droit de monnayer un vote. Vous n'avez pas le droit de monnayer un mariage, un acte civil, un permis de construire. Un parrainage à l'élection présidentielle, c'est un délit, c'est absolument interdit. Je t'ai entendu sur 300 une vue, c'était très sympa. Merci chaton, c'est cool. Merci. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir plus de 500 parrainages ? Aucun. Il faut en avoir au moins 500. Le tirage au sort, il n'a pas le droit non plus. Ah ouais ? Ah, le conseil constitutionnel avait fait une bafouille là-dessus en 2017. Ah, je ne me souviens pas de ça. Je ne me souviens pas de ce truc-là. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Tirage au sort interdit. Ok. Pourquoi ? La préfecture du Var a jugé illégal une consultation voulue par un maire pour l'attribution de son parrainage. Ah ouais ? Oh. Je rappelle que les préfectures, les préfets font le contrôle de l'égalité. Des décisions des collectivités locales. Et donc là, en l'occurrence, ah ouais, la préfecture, putain, alors du coup, je serais très curieux de savoir ce que le juge administratif en aura dit. Je ne sais pas si c'est monté jusqu'au tribunal administratif et jusqu'à la cour administrative d'appel, surtout. Mais, euh... Les préfets font juste ce qu'ils veulent sur tout. Non. Justement. Il y a des tribunaux administratifs. Le parrainage d'un candidat à l'élection présidentielle est un acte personnel et volontaire du maire qu'il ne peut pas déléguer. Ça, je le savais. Il n'est pas possible à un maire de laisser à ses électeurs le choix de son parrainage, a expliqué le représentant de l'État dans un communiqué. Ok. Non, vraiment, je suis méga curieux de savoir s'il y a un juge administratif qui est passé derrière cette décision de la préfecture du Var, là. Je serais hyper curieux. Bon. Peut-être, peut-être, hein, je... Peut-être. C'est personnel. Ouais, mais, encore une fois, je ne vois pas pourquoi on empêcherait un maire qui fait le choix de dire, bah, mon choix personnel, je vais le mettre en débat. Bon, je... Je ne sais pas. Ou alors, c'est parce que c'est assimilable à d'autres actes d'administration, et que, du coup, ça risque de créer un précédent, et que, ouais, et en même temps... C'est une forme de corruption électorale. Pas du tout. Le conseil municipal est tout autant légitime. Bah ouais, moi, je... Ça ne me paraît pas déconnant qu'un maire consulte son conseil municipal, ou juste sa majorité, en vrai. Ça va, bon, les gars, euh... Qu'est-ce que vous en pensez ? Parrainage, on parraine quelqu'un, cette année, vous avez des idées, des envies, euh... Voilà. Je ne sais pas, tu veux... Bon. Il n'a pas le droit de consulter les habitants pour sa décision. Bah, justement, c'est ce que, visiblement, la préfecture du Var a dit. Bon. Je ne sais pas, je trouve ça un peu con. Je demande la VAR. Très bon. Quand je choisis mon maire, c'est pour des actes locaux, pas pour qu'il choisisse le candidat à l'élection présidentielle. Et pourtant, ça fait partie de son pouvoir. Du coup, ça en fait un pouvoir discrétionnaire du maire. Oui, oui. Oui, oui, absolument. Oui, absolument. Plus j'en apprends sur leur rôle, et moins j'aime l'existence des préfets. Ah, mais les préfets, ils n'ont pas pour... Ils n'ont absolument pas pour rôle de te plaire. Ce n'est pas des élus, ce n'est pas des... Non, ce sont des hauts fonctionnaires qui font le contrôle de l'égalité, qui dirigent la gendarmerie, la police, les services de secours, etc. Non, non, ce n'est pas fun, non. Ce n'est pas... Merci, Lomi. Aux Etats-Unis, il y a les grands électeurs. En France, il y a les petits sélectionneurs. Joli. Joli. Juste obéir au pouvoir qu'il choisit. Absolument. Les préfets, alors pour le coup, les préfets, ils obéissent. Ce sont des hauts fonctionnaires, ils dépendent hiérarchiquement, statutairement, directement du gouvernement. Donc un ministre, il obéit. Un préfet, il obéit. Oui. Est-ce qu'il y a la différence entre préfet et préfet de police ? Est-ce qu'il y en a une ? Le préfet de police, c'est uniquement à Paris. Je ne vais pas dire de bêtises, peut-être qu'à Lyon, c'est le cas aussi. Mais préfet de police, dans ma tête, c'est préfet de police de Paris. Est-ce qu'il y a une différence ? Oui, il y a une différence parce que Paris est une ville à statut particulier, tout comme Marseille et Lyon d'ailleurs. Ce sont des villes qui sont aussi des départements. et le préfet de police a un rôle très important dans la gestion de la ville. C'est uniquement à Paris. C'est uniquement à Paris, oui. Donc voilà, c'est... Ce n'est pas non plus transcendant, mais voilà, préfet de police, c'est un peu important. À Paris, la préfecture de police est très important, parce que Paris est la capitale. Donc il y a un service de renseignement de la préfecture de police. Ils ont un rôle particulier sur le grand bantitisme. Marseille aussi, il y a un préfet de police ? Je me disais. Ok, ok, ok. Donc, euh... Merci Ekintal, pour ton prime. C'est quoi les gros bouquins rouges derrière toi ? Ça ? Ce sont des codes de loi. À Lyon, il n'y en a pas mal que le statut particulier et les compétences de la ville. Je ne sais pas. Assisiblement, non. Mais bon, la préfecture du Rhône, c'est quand même une préfecture très importante. Oui. C'est pour les insomnies, ouais. Il y a eu toute une époque où il n'y avait pas de maire de Paris et le préfet avait une partie de ses prérogatives. Ah, même plus que ça, il avait toutes ses prérogatives. Paris est une ville, je le rappelle, qui n'a pas eu de maire avant 1975. 74 ? 75. Il n'y avait pas de maire à Paris. Paris, c'était la capitale, donc c'était géré par l'État. C'était comme ça. C'était comme ça. Paris, il y avait, on appelait ça le préfet de la Seine à l'époque. Le préfet de la Seine était nommé par le gouvernement et il dirigeait Paris. Genre, physiquement, il dirigeait Paris. Il n'y avait pas de maire. Les parisiens n'avaient pas de maire. Il y avait des maires d'arrondissement qui étaient consultés, qui avaient très peu de pouvoir. Il y avait des conseillers de Paris qui étaient élus, mais qui, des vaguements consultatifs, vont rester de la merde. Merci beaucoup, moi, moi, pour ton truc. Vous avez vu, maintenant, il y a des alertes quand vous achetez des trucs sur le UTIP. Je suis très content de l'avoir mis en place, ce truc-là. Encore que je le peaufine. C'est 77. Ah, attends, je ne vais pas dire de bêtises. C'est la réforme constitutionnelle de 74, 75. Et la première élection, c'est 77. C'est ça ? À l'heure où je vous parle, à cause de la commune, en partie, ouais. Non, en partie. Mais même en 1971, le statut de Paris était très particulier. C'était très, très particulier. À l'heure où je vous parle, il n'y a eu, dans l'histoire de Paris, que 4 mères. Jacques Chirac, Jean Tibéry, Bertrand Delanoé, Anne Hidalgo. Dans l'ordre. Avant, Chirac, il n'y avait pas de mères à Paris. Voilà. Quand on achète un mug pendant un live, on se fait ficher. Ah bah super, le fichage de la population. Non seulement tu te fais ficher, mais tu te fais déposséder de quelques euros. Qui finance la production de l'émission Backseat. Les 4 fantastiques. Ouais ouais. Les 4 cavaliers de la cocalipse. Les 4 mousquetaires. C'est bon, on a fait toutes les blagues. 25% des mères de Paris, historiquement, sont des femmes. C'est une bonne manière de le dire. 25% des mères de Paris sont des femmes. Les 2 préfets remontent à Napoléon 1er, sous la direction du gouvernement, car la capitale était sujette à des mouvements de population. Ah bah oui, et puis le général d'armée qui a maté la révolte des Parisiens en 1796, je ne sais plus. Il s'appelait Napoléon Bonaparte. Donc bon, le mec il avait de l'expérience en matière de... T'inquiète que quand il est devenu empereur, il a fait... Non non mais Paris, ça va être sous contrôle militaire les gars. Il n'y a pas de... Non. Paris, c'est la fucking capitale, donc on ne rigole pas. On ne va pas se retrouver comme Ottawa, là, bloqué par des routiers. Non. Préfet, d'ailleurs, c'est un héritage de Napoléon. Ouais, alors c'est un héritage de Napoléon, mais c'est aussi un héritage de la Révolution. C'est un peu spécifique. C'est-à-dire que les révolutionnaires en 1789 et dans leur pensée ont mis fin aux inégalités entre les provinces d'ancien régime. C'est très difficile, en fait, quand t'es au XXIe siècle, de se projeter dans ce que c'était la France politiquement sous la monarchie. C'est très très difficile. Il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est plus câblé... Enfin, vraiment, on n'est pas câblé pour. C'est très difficile de comprendre la société d'ordre. C'est très difficile de comprendre les provinces d'ancien régime. C'est très difficile de comprendre les inégalités territoriales. au sens de droit. Le fait que c'était un peu la roulette russe en fonction de... Le droit n'était pas le même partout en France. Voilà. Un juge de Lyon pouvait décider d'un truc et qu'un juge de Brest pouvait décider d'un autre truc sur une affaire similaire. Donc voilà, c'est... Merci Zadmi. Napoléon, c'est l'héritier de la Révolution. En partie, en partie, les réformes de Napoléon sont, pour une grande partie d'entre elles, le parachèvement, alors à la sauce napoléonienne, mais de choses qui avaient été mises en branle. Par exemple, l'unification du droit, le code civil, qu'on a appelé le code Napoléon. C'est pas Napoléon qui l'a écrit, c'est pas lui qui a inventé, c'est pas lui qui s'est dit. Il faudrait quand même qu'on ait un même code qui s'applique partout en France, ce serait bien. Pas du tout. C'était Cambacérès, c'était le projet d'unification du droit qui avait été porté en partie par les Lumières, les révolutionnaires, etc. On veut le même droit partout. C'est un principe d'égalité des Français, le code civil. Tous les juges de France, qu'ils soient à Brest, à Lyon, à Lille, à Marseille et tout, ils auront tous le même code sur leur bureau et ils appliqueront tous la même loi partout en France. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez. Et donc les préfets, pour revenir aux préfets, les révolutionnaires aussi, ont mis fin aux provinces d'ancien régime. Ils ont voulu avoir une lecture égalitaire du territoire en découpant des départements qui feraient tous la même taille, par souci d'égalité, pour qu'il n'y en ait aucun qui puisse écraser l'autre, que tous les Français soient égalités. En fait, on a tous un département qui fait grosso merdo la même taille que le département d'à côté. C'était ça l'idée. Et à la tête de tous les départements, on va mettre des préfets qui auront vocation, en obéissant au gouvernement, à appliquer de la même manière partout sur le territoire les décisions du gouvernement. A quoi sert le Conseil Général s'il y a un préfet ? Alors déjà, le Conseil Général, ça n'existe plus, maintenant ça s'appelle le Conseil Départemental. Et justement, le préfet et le Conseil Départemental, justement, ce n'est pas du tout la même chose. Le préfet n'est pas élu, il n'est pas choisi par le peuple. Le préfet, il est nommé par le gouvernement et il représente l'État dans le département. Le Conseil Départemental, il est élu, les conseillers départementaux siègent, sont élus, et les conseillers départementaux s'occupent de l'action sociale dans le territoire. Donc la question des allocations, des personnes âgées, des handicapés, la protection internaire infantile, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, les conseillers départementaux s'occupent aussi des collèges. Donc ça n'a rien à voir, tu vois, le préfet ne s'occupe pas de la construction des collèges. Ce n'est pas sa compétence, comme on dit. Le préfet ne s'occupe pas de verser des allocations aux gens. C'est le conseil général, c'est le conseil départemental qui s'en occupe. Le préfet, il s'occupe d'autre chose. Le préfet s'occupe des permis de conduire, il s'occupe des cartes d'identité, il s'occupe de tout un tas de trucs. Donc le conseil général ne s'occupe pas. Le conseil départemental, putain, encore une fois, ne s'occupe pas. Alors, évidemment, il y a des trucs qui sont co-gérés, tu as raison. Notamment les secours et les pompiers, oui. Merci, Gasti Belzo. Comment ça s'appelle ? Putain. Les SDIS, services départementaux d'incendie et de secours. Je ne sais pas. Au siège, à la fois les représentants du conseil départemental et des représentants du préfet qui gèrent les gyrophares. Et le préfet, comme vous le savez, a des compétences en matière de manifestation. Il doit récolter les déclarations de manifestation. Il a le pouvoir d'interdire des manifestations. Je rappelle que toutes les décisions que prend un préfet sont sous le contrôle d'un juge administratif qui peut casser une décision d'un préfet. Merci Moimoi, qui a acheté un mug. Trop bien. Le pompier de Paris, c'est la BSPP. Ouais. Et en province, c'est le SDIS du département. Ouais, non, mais laissez Paris de côté. Non, vraiment, laissez Paris de côté, parce que c'est bordel. En fait, Paris, c'est à la fois une ville et un département. C'est la même institution, c'est le même... C'est les mêmes conseillers qui siègent dans la même salle, mais en fait, c'est pas... C'est deux institutions différentes en une seule. Bref, laissez tomber Paris, c'est compliqué. Le préfet peut faire appel de la décision du juge, bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a des cours administratifs d'appel. Le chat, c'est AskJean. Ouais, ouais, non, mais attendez, là, c'est le stream du vendredi. Posez, moi, je suis claqué. Tranquille. Il n'y a pas une volonté de l'État de faire disparaître les départements à la longue ? On peut constater une espèce de mouvement à long terme pour la fusion des communes avec les comcoms, les communautés d'agglos, même s'ils restent très attachés à la figure du maire, etc. Écoute, oui, c'est un vieux débat, c'est un vieux serpent de mer en France de la question de l'organisation territoriale. Il y a effectivement dans le débat public des candidats à l'élection présidentielle, des députés et tout, qui proposent effectivement la disparition à terme des conseils départementaux. Alors, Nicolas Sarkozy, en 2011, 2010-2011, avait voté une grande loi territoriale dans laquelle il avait supprimé les conseillers généraux à l'époque et les conseillers régionaux. Il les avait supprimés pour les remplacer par les conseillers territoriaux. Les conseillers territoriaux, c'est comme ça que ça s'appelait ? Je crois, un truc comme ça. Bon, bref, ça a été abrogé par les socialistes quand ils sont arrivés au pouvoir. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas en vigueur. Donc, la droite avait déjà voté un truc comme ça. De mémoire, dans le programme de Valérie Pécresse, elle propose le retour des conseillers territoriaux. Et par ailleurs, ça dépend de qui vous écoutez parler, mais il y a effectivement, moi j'ai déjà entendu des sénateurs me dire qu'ils étaient favorables à ce que les compétences des conseils départementaux soient pour partie récupérées par les conseillers régionaux et pour partie récupérées par la communauté de communes. Même si, en fait, ça pose... Ce serait un bordel sans nom. Merci, il lui me dit, merci beaucoup. On a des formes de conseillers territoriaux en Alsace. Ouais. Laissez tomber l'Alsace aussi, c'est particulier. D'accord, ça fait la question. Alors bon, tous les territoires d'Outre-mer, vous mettez de côté, parce que c'est particulier. La Corse, c'est chelou aussi. Vous laissez de côté. Paris, vous laissez de côté. Lyon aussi et Marseille aussi. Vous laissez l'Alsace de côté. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Merci, Gison Lunard. Laissez tomber la Bretagne, ils sont bourrés. Donc, bref. L'organisation territoriale, c'est comme les programmes scolaires. Il faut arrêter de vouloir tout changer tout le temps. On veut que ça marche. Si on veut que ça marche. C'est vrai, Eulalie. C'est vrai. C'est Gérard Larcher qui avait dit ça. Non, effectivement. Mais l'organisation territoriale, encore une fois, ça peut paraître un débat technique. Ça peut paraître un débat sénatorial. Genre un truc un peu de spécialiste, là, d'élui et tout. En réalité, c'est quand même assez politique. C'est un enjeu non négligeable que de savoir à quel échelon est-ce qu'on doit mener quel type de politique ? Et est-ce que ça a du sens ou pas ? Et est-ce que la région, dans la carte actuelle à 13 régions, est-ce que la région est un bon périmètre pour gérer les affaires sociales ? C'est pas sûr. L'action sociale, c'est pas certain. Les départements n'ont pas été conçus à l'époque selon la distance réalisable en une journée à cheval. Je crois que ça faisait partie des... Alors, il y a eu de nombreux débats à l'époque. Je parle de... Je crois que c'est la Convention nationale. Donc on est vraiment en 1792 et tout. C'est posé la question, effectivement, il y a eu beaucoup de débats à l'époque et il y a eu finalement un compromis où les députés de l'époque sont tombés d'accord pour dire qu'il faut que... Encore une fois, ce qui comptait, c'était l'égalité. Il fallait que tous les Français soient égalisés donc que tout Français puisse aller au chef-lieu de son département en une journée à cheval. C'est une question d'accès, en fait. Donc tout Français, à tout point du territoire, doit pouvoir, à la louche, se rendre au chef-lieu de son département en moins d'une journée à cheval. La région, c'est un périmètre d'Aristo. C'était la Constituante, pas la Convention nationale. C'est la Constituante qui a décidé de la répartition territoriale ? Ok, ok. Ok. À cheval, MDR, on est en quelle année ? On est en 17... Tiens, le prof d'histoire géo, tu peux nous le redire, s'il te plaît. C'est à quel... 1791, 1792, je ne sais pas. 1790. Vous croyez qu'il y avait des convois de la liberté à cheval à l'époque ? Il prenait la nationale... Ah bah non, il n'y avait pas de nationale. Bah bon, il prenait le chemin en terre, là, et remontait jusqu'à Paris, en disant on va bloquer la capitale avec nos chevaux, contre l'augmentation du prix du foin. Une montagne de crotins. Là, je vais haucher des escargots. 1793, la création des départements, il me semble. Ah, il y a des hauts et des bas. Il y a des bas. Merci, Mirkiz... Mirkza, merci beaucoup pour ton soutien à Baxit. Merci beaucoup. Merci Darbonovic pour ton resub. Merci Jojo Cuisto. Ça s'appelle une jacquerie. Faut pas croire que l'organisation politique a tellement changé depuis l'Ancien Régime. Oui, 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 mais les jacqueries, c'était très local quand même, je crois, les jacqueries. C'était des révoltes locales. Là, je faisais une blague sur le Conval de la Liberté parce que t'imagines les gens traversaient la France à cheval. C'était ça la blague. Combien de temps on mettait pour traverser la France à cheval ? C'est pas Nota Bene qui avait fait une vidéo là-dessus sur comment on voyageait dans l'Antiquité ? Les routes romaines et tout. Il y a des calculs de durée, de trajet. Un jour par département. Oui, oui, oui. Techniquement, t'as raison, oui. Oui, oui, oui. Au Moyen-Âge. Ah oui, pas à l'Antiquité, mais au Moyen-Âge, oui. Bon, bref, Nota Bene fait une super vidéo là-dessus. Des bisous, Ben. Mais donc, voilà. Combien de temps on mettait pour faire Barseille-Paris à cheval ? J'en sais, foutre rien. C'était sur plusieurs jours. Oui, c'est sûr. Deux semaines ? C'est méga long. Deux jours par département. Ouais, ouais, dans l'idée, ouais. Oui, oui, j'ai compris, oui. Oui, oui. Deux jours par département. Marseille-Paris, c'est une à plusieurs semaines. Fallait s'arrêter dans les relais pour bouffer un morceau. Tavernier, j'ai grand soif. La route fut longue. Apportez-moi donc quelques victuailles que je puisse me restaurer. Après, tout dépend de si tu parles des courriers ultra rapides qui changent de chevaux à chaque auberge ou si tu parles d'un gars et sa famille en charrette. Oui, 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 effectivement, oui. Ah bah, c'est pas les mêmes véhicules. Si t'as un pur sang arabe qui trace ou si t'as une espèce de vieille biquette de merde qui traîne ta charrue. C'est sûr. Effectivement. Déjà à l'époque. Les mecs au feu rouge, ils se mesuraient la bite à la taille de leur cheval. Vous croyez que les cavaliers, ils se comportaient comme des connards comme les gens en scooter dans les villes ? 100% oui. Il y a des chances, c'est sûr. À chaque fois, on voit ça dans les films. Je ne sais pas pourquoi on est en train de parler de ça. Ce stream est en train de partir en couille, mais ça me va très bien. Vous savez, dans les films, quand on voit des trucs médiévaux ou même médiévaux fantastiques, un mec à cheval qui arrive en centre-ville au galop. Il a une rue bondée avec des passants et tout. Les passants sont obligés de se pousser sur le côté. Le mec, il est au galop. Putain, mais gros, tu fais quoi ? Apo, quoi ? Hyper dangereux. Qu'est-ce que c'est que ces cavaliers qui débaroulent comme ça Hidalgo des missions ? Non, mais c'est quand même dingue. 100% les cavaliers empruntaient la voie réservée aux ânes. Gandalf à Minas Tirith. Ouais, 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 j'y pensais. Je pensais à Gandalf à Minas Tirith. C'est un bon exemple. Les rues de Minas Tirith, elles sont méga étroites. C'est toutes des rues piétonnes. Et Gandalf, ce connard, il débarque triple galop. Ça cache l'hutèce. C'est pas étroit, Minas Tirith. Les rues de Minas Tirith sont étroites. D'ailleurs, Minas Tirith, c'est une préfecture ou un conseil départemental ? Il faudrait qu'on fasse ça. L'organisation territoriale de la terre du milieu. Bon, le Mordor, c'est une préfecture. Sûr. La comté, c'est une ZAD. Foncombe, c'est un conseil départemental. Le Rouen, c'est un conseil régional, mais dans la diagonale du vide. Et le Gondor, le Gondor, c'est une espèce de république galère. Le Gondor, c'est une collectivité locale d'outre-mer. À statut particulier. À fiscalité propre. Et l'île des Elves, c'est un paradis fiscal. Ouais, ouais, l'île des Elves, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Malte. Valinor, voilà, c'est ça. Valinor, c'est Malte. La comté, c'est une zone franche. Ouais. Et Numénor, c'est l'Atlantide. Bah oui, par définition, oui. Donc voilà, on vient de faire l'organisation territoriale de la Terre du Milieu. Je suis fier de nous. Oh, il nous reste... Non, non, attends, il nous reste la Moria. La Moria... Erebor, ouais, Erebor, c'est une micro-nation. C'est avec un roi à sa tête. Une terre industrialisée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le... Ouais, en fait, c'est ça. La Moria, c'est... C'est une zone d'activité. C'est une putain de zone d'activité. Voilà. Isangar, c'est... Isangar, ah oui, putain, Isangar. Avant ou après... L'alternance politique en Isangar. Avant, l'Isangar, c'est... Avant, l'Isangar, c'est une... C'est une... Attends. Comment ça s'appelle ? Une association culturelle. En fait, c'est un évêché. Isangar. Bon, après, quand Saruman passe à droite, là, enfin, change de bord politique, pardon, ça devient... Ça devient le bordel, parce que... Je sais pas, moi, les Urukhaï... C'est quoi l'organisation politique des Urukhaï ? Ouais, en fait, c'est un espèce de... Ça devient une communauté néo-nazie, tu sais, comme il en existe quelques-unes dans les Pays-Baltes. Espèce de village fortifié néo-nazi. Ouais, une théocratie. Ouais, c'est une théocratie, ouais. Mais locale. Ça devient l'état islamique. Pas mal. Ça devient l'état islamique, c'est ça. Ouais, ouais. Fangorn. Ah, Fangorn. Fangorn, c'est... Ouais. C'est une réserve d'eau maniale. Non, Fangorn, c'est une réserve naturelle. C'est une réserve naturelle, Fangorn. Donc, c'est géré par l'office des forêts, là. Non, Fangorn, c'est pas une ZAD. La ZAD, c'est la Comté. C'est une zone Natura 2000. C'est ça, c'est une zone Natura 2000. Par l'ONF, ouais. C'est géré par l'ONF, Fangorn. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Galadriel, merci GG Vosges. Galadriel, Minas Morgul. Ah, Minas Morgul, c'est une dictature militaire. Le Lot Lorien, c'est comme ça que ça s'appelle ? Le Lorien ? Le Lorien, ah oui, le Lorien. La forêt enchantée, là, de Galadriel, c'est le Lorien. Non ? Il y a deux manières de le dire. Merci Andri, merci beaucoup. Et donc, Galadriel, c'est... C'est une communauté de communes. C'est une communauté de communes. C'est-à-dire que c'est le bordel. Personne ne comprend très bien comment se gérer. Mais dans l'idée, ça marche. Camion poubelle, il passe à l'heure. C'est vrai. Le Royaume des Morts, ouais, le Royaume des Morts. Le Royaume des Morts, c'est un conseil général, quoi. C'est à l'ancienne, c'est un canton. Ouais, le Sénat. C'est un EHPAD. C'est un EHPAD. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Attends. Le Gondor, on a fait. Le Rouen. La forêt noire. Putain, la forêt noire, c'est compliqué. Angmar au nord, je ne connais pas. Ouais, le volcan de Smaug. Érébor. Érébor, on avait dit que c'était... C'était quoi, Érébor ? Dans notre organisation territoriale ? La Moria, c'est une zone d'activité, on avait dit. Ah, le gouffre de Helm, on n'a pas dit le gouffre de Helm. Ça devient compliqué, là, les gars. J'ai plus d'idée. Organisation territoriale du gouffre de Helm. Le gouffre de Helm, c'est comme une... C'est comme une zone d'arrêt d'urgence, une bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour être utilisé tout le temps. Donc, je ne sais pas, c'est un... C'est une commune du souvenir, comme on dit. Une commune morte pour la France. Voilà, c'est ça, c'est un monument historique. Ouais, exactement, c'est un monument historique. C'est un monument historique, le gouffre de Helm. Ouais, ouais. Ouais, ouais. La DMZ de Corée. C'est une zone démilitarisée. Ouais, c'est ça. Je débarque un peu, mais je me demandais est-ce que Baxit est prévu pour continuer l'an prochain ? Ce serait top. Déjà qu'on arrive à financer la première saison, et on verra. Un terrain communal qui sert uniquement le 14 juillet. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le terrain communal sur lequel tu mets le cirque quand il y a de passage. Bah voilà, c'est là. C'est une espèce de parking avec du gravier naze, là. Bon. C'est-à-dire que ça sert ponctuellement, quoi. Le reste du temps, c'est chiant. Ça remercie à tout le monde, c'est moche. Pour les sponsors Baxit, ça avance. Ouais, ouais, on va avoir des B4 de Baxit à venir, là. On va avoir des B4. Est-ce que les subs aident à financer Baxit ? Oui, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui. En partie, les subs à ma chaîne financent Baxit, ouais. Est-ce que c'est chaud pour Baxit de rentrer dans ses frais pour l'instant ? Il faut qu'on refasse les calculs avec le DAF. Mais si on veut tenir jusqu'à après les législatives, il manque encore des ronds, ouais. Mais après, j'ai confiance dans le fait que ça va... Enfin, j'ai confiance, oui. Oui, on y travaille. Oui. Le B4, c'est-à-dire... Le B4 de Baxit, c'est un pré-show avant le début de l'émission, avant que Baxit commence, qui est sponsorisé par un sponsor, qui nous paye pour qu'on... pour qu'on mette en avant... Enfin, je sais pas, ça dépend. Ça dépend du sponsor, la marque, le truc, le dispositif... Tu sais que ton projet tient bon quand t'arrives à payer ton graphiste et le monteur. Et le réalisateur, et l'ingéson, et le live prod, et la productrice, et l'office manager, et le DAF, et l'avocate, et le... Voilà. Oui, oui, oui. Et le matos, ouais. Quoi ? Vous avez déjà dépensé mes 50 balles ? Non, tes 50 balles, on les a laissés de côté. Et le McDo de Taubira après l'émission, ouais. D'ailleurs, c'est pas sympa de ma part dire ça, mais il paraît que Taubira, elle a demandé s'il y avait un maquillage avant d'arriver sur le plateau. Et c'est vrai que moi, j'ai pas le réflexe, parce qu'on est... Non, non, il n'y a pas de maquillage sur Baxit, on n'a pas le budget. On n'a pas le budget. Ça fait partie des... Quand on a créé l'émission, j'ai été obligé de faire des arbitrages, des choix, et de couper dans des trucs, en disant, bah ça, désolé, on va devoir s'en passer, parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas le budget. La prod n'a pas le budget. C'est moi la prod. Voilà, j'ai pas le budget. Les chroniqueurs, ils sont payés ? Non, ils sont payés, les chroniqueurs. Ils sont payés parce que... Ils sont payés parce que leur présence est requise de manière récurrente. Et ils doivent préparer l'émission. Voilà. Merci Leotex. C'est ça la différence entre un chroniqueur et un invité dans les médias d'une manière générale. Dans les médias, t'as le journaliste qui travaille pour le média, qui a un contrat de travail et qui est payé chaque mois par le média. Les chroniqueurs sont des personnes extérieures qui viennent dans le média pour chroniquer, participer à des productions, à des émissions, etc., ou écrire des articles pour la presse écrite. Les chroniqueurs sont rémunérés dès lors qu'on attend d'eux un travail de préparation, que même parfois on attend d'eux une prestation, c'est-à-dire une chronique à la radio, par exemple, et que leur présence est requise de manière récurrente. Et enfin, les invités. Un invité, par définition, n'est pas rémunéré, puisqu'il n'a rien d'autre à faire que venir mettre les pieds sous la table et répondre aux questions qu'on lui pose. On n'attend pas de lui une préparation particulière. Je vous le fais à grands traits, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Pourquoi besoin d'un avocat ? Bon, on n'a pas eu besoin beaucoup de l'avocat, c'était juste pour valider juridiquement le contrat de production. Je suis content qu'on n'ait pas eu besoin d'avocat plus que ça. Jusqu'à présent, ça va. Si on pouvait éviter de claquer du pognon dans des frais d'avocat, pour quelques raisons que ce soit, je le... Merci, Nylen Dorfer. Merci beaucoup. Et merci, Romain BRND. Merci. 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 Y'a pas des streamers make-up pour se porter volontaire ? Ah non, c'est pas une question de volontariat. Non, non, on connaît des maquilleurs et des maquilleuses professionnelles avec qui on travaille pour certaines émissions, ça nous arrive. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, c'est la boîte de prod Altab avec qui je travaille. Mais c'est une presta, en fait. Merci, Guy Lepoulpe. La maquilleuse avec qui on a déjà bossé plusieurs fois sur des émissions parce qu'on avait le budge. Elle est super sympa, elle vient avec sa valise dans laquelle il y a tout son matos de maquillage, son miroir, ses trucs et tout et elle te poudre la tronche avant d'aller en plateau. Et bah c'est une presta. Elle, ça lui demande une demi-journée de boulot, elle le facture. Et moi, pour le coup, hier soir, je pense que j'aurais eu besoin de maquillage, on va pas se mentir, ça se voit à ma tronche, en ce moment, j'ai des rougeurs, des éruptions cutanées de ouf. J'ai la peau ravagée, je suis éclaté. Peut-être qu'un maquillage, ça aurait pu faire illusion. C'est ça la différence entre Twitch et la télé. C'est qu'à la télé, tout le monde, il a l'air beau et bronzé tout le temps alors que sur Twitch, nous, on arrive avec nos tronches, nos rougeurs et tout, mal réveillés, avec la voix éclatée par le paquet de clopes que je me suis envoyé hier soir. J'ai la même avec la fatigue, je te comprends, pour les éruptions cutanées, je compatis. On n'a pas fait attention ? Putain, mais hier, moi, je voyais que ça, je te jure. En face de moi, j'ai un écran retour sur le plateau. Pardon. Et putain, à chaque fois que je tournais la tête, je voyais ma tronche, j'étais en mode, putain, mais je n'en sais pas possible. Là, t'es rouge, mais rouge de rouge, quoi. Et après, Maéva, la réalisatrice, après, elle m'a dit, non, non, t'inquiète pas, c'est juste le contraste qui est réglé à fond sur l'écran de retour. Et t'inquiète, les gens, pour eux, t'as la peau un peu plus lisse que... Voilà. Ah bon, d'accord, très bien. Out of Curiosity, un épisode de backseat, coûte combien à peu près ? C'est pas trop indiscret. On a budgété ça à un peu plus de 5 000 euros par épisode. Pour l'instant, on s'y tient, on n'a pas de dérapage budgétaire. On fera les comptes à la fin de l'année. L'invité de première partie était incroyable. Maxime Biaghi, il était top. Il était vraiment top, super sympa, super cool. J'ai beaucoup aimé... Ouais, non, c'était vraiment cool. Maxime Biaghi, déjà c'est un mec que j'aime beaucoup et il s'est vraiment prêté à l'exercice de backseat hyper sympa de sa part. Et puis en plus, il l'a dit lui-même, c'est une petite appréhension quand tu viens sur le plateau de backseat et tout. Je suis content de soutenir backseat et ta chaîne et encore plus que j'apprends la tenue du débat du siècle. Merci, merci beaucoup. Aucun dérapage, tu ne veux pas organiser les JO, s'il te plaît. Merci Vernika, merci beaucoup. Au fait, le débat le 13 mars, c'est à quelle heure ? On communiquera plus tard sur les horaires. Je t'avoue qu'on n'est pas encore là-dedans. Il y a Clémovitch qui a demandé des tips à sa maquilleuse de France Info, tu peux lui poser la question. J'avoue. On va se refiler des tips entre streamers. Eh Clémovitch, comment tu te maquilles avant tes streams ? Parce que moi, j'ai la peau éclatée. Comment on fait pour être beau comme Clémovitch quand on stream ? La veste en cuir, clairement. Non, mais Clément, c'est aussi le collier, les bracelets et les bagouzes. Putain, par contre, hier soir, j'avais les cheveux sales. J'ai un peu déconné. J'ai un peu déconné. Demande à Popcorn, ils étaient orange mardi. Ah ouais ? Il y a du maquillage à Popcorn. Pour le coup, quand je suis allé sur le plateau de Popcorn, il y a un maquillage avant d'entrer sur le plateau. Ah ouais. Sérieux, à ce point-là ? Mais je n'ai pas vu l'émission de mardi, c'était leur centième en plus. Bravo PA. Bravo à toute l'équipe de Popcorn. Et euh... Ouais, non, j'ai vu que c'était leur centième. D'accord, ils étaient orange. Merde. Non, mais je ne vais pas me moquer des collègues, mais euh... Des confrères. Non, Oh, j'avoue. Non, je ne veux pas me moquer, mais euh... Mais là, Pompon, euh... Bon, Marie, elle est ravissante comme d'habitude, mais Pompon, en plus, ça se voit que ce n'est pas la même couleur, le cou et le visage, quoi. Pardon, mais... Je t'adore, Pompon. Là, vous avez tapé fort. Et les autres ? Ah, PA, c'est pareil. Non, mais les gars... Là, c'est pas... Non, c'est pas bien maquillé, ça. C'est... C'est trop et c'est pas égalisé avec le cou et les oreilles. Ah, c'est un métier, hein ! Bon, des bisous à... Des bisous à... APA. J'aime beaucoup leur desk. Le desk de... Excusez-moi, puisqu'on est en train d'en parler. Le desk de Popcorn, je le trouve splendide. Le fond, je ne suis pas trop fan, je trouve ça un peu trop sobre. C'est une question de goût, là, pour le coup. Merci, Pepech. Mais le desk, je le trouve vraiment suivi. C'est élégant, c'est en bois, il y a le logo Popcorn. Vraiment, ça claque. Ah, bah, tu vois, typiquement, un truc de lequel on n'avait pas le budget, c'est le desk de Backseat. Remplacer la nappe noire de Backseat, c'est cher. Ouais. Ouais, bah, on a budgété ça, puis on a dû faire des coupes dans le budget, donc on a décidé qu'on se contenterait de nappe noire pour la première saison, et puis on verra plus tard si on aurait de l'argent. Totalement d'accord, après peut-être que dans trois ans, Backseat sera à Paris. Oui, non, non, mais ça, enfin, j'en sais rien, on verra, mais oui, c'est appelé à progresser, je peux pas être au niveau de Popcorn dès la première année. Vous avez des maquillages pour le plateau de Backseat ? Non, c'est ce que je disais, on n'en a pas, on n'a pas le budget. Tu veux continuer Backseat après la présidentielle ? Dans un monde idéal, Backseat ça continue jusqu'après les législatives, parce que je vous rappelle que les présidentielles, c'est pas la fin de l'histoire, il y a, il y a, après la présidentielle, il y aura les législatives, on aura beaucoup de choses à dire, beaucoup d'actu politique, après les législatives, il y aura la mise en place du nouveau parlement, nouvelle majorité, nouveau gouvernement, enfin, non, dans un monde idéal, Backseat, on fait durer le plaisir jusqu'à l'été. Après, encore une fois, ça va dépendre du budget, quoi. Est-ce que les invités sont payés dans des émissions comme Backseat ? Non, un invité n'est jamais payé. Un invité répond à une invitation, il nous fait le plaisir d'accepter de venir. Après, c'est pas une mauvaise chose non plus de faire une émission sans maquillage. Oui, encore une fois, c'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai cuté dans cette dépense-là, en disant, bon, cette dépense-là, en vrai, on peut en s'en passer, c'est pas grave si on ne sait pas maquiller, c'est cool, on est sur Twitch, ma communauté, ils ont l'habitude de voir ma tronche éclater, donc t'inquiète, ça va le faire. Mais c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours des petits plus, c'est toujours pareil, c'est qu'on manque de light, d'éclairage, les micros pourraient être un peu mieux, le desk pourrait être plus beau, on pourrait changer l'objectif du plan large, enfin, tu vois, si on commence à rentrer dans le peaufinage, si on a carte blanche et que je commence à peaufiner Maxit, ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, voilà, il y a un moment, il faut faire des cuts et il faut accepter de travailler avec ce qu'on a en disant, on va faire le mieux qu'on puisse faire avec ce qu'on a et let's go. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, après, moi, je suis très perfectionniste. C'est possible de descendre le budget à 4 000 ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux que je descende à 4 000 ? T'es chiant. T'es marrant, toi. Non, c'est compliqué de baisser. C'est compliqué. Est-ce que vous remontez le plateau chaque semaine ? Non, dans un monde idéal, on essaie d'éviter et en général, on est arrivé à éviter, donc c'est plutôt cool. Est-ce que le budget de Maxit respecte la traite des 3 % ? Ah bah, j'aimerais bien. C'est la fin de l'année, on n'a que 3 % de déficit, je suis content. Parce que la Cour des Comptes a dit de baisser le budget. Ah bah, la Cour des Comptes, elle peut toujours filer du pognon à Maxit. Merci Vol pour ton soutien à Maxit, justement. Et merci 9 snaps. La Cour des Comptes peut sponsoriser Maxit. Moi, je suis open pour du partenariat d'un bifor de la Cour des Comptes. Ramène la Moulaga, on rentrera dans nos frais. Par rapport au PIB. Je suis milliardaire, je finance la saison 2, c'est Usul dégage. Je serais très heureux de ne jamais être financé par un milliardaire précisément pour ce genre de raison. Franchement, je trouve la qualité de prod très satisfaisante. On est sur Twitch. Non mais je suis d'accord avec vous encore une fois, je suis très très fier de Maxit, la qualité de prod elle est top. On a beaucoup progressé, l'émission on la peaufine au fur et à mesure, elle est de plus en plus belle, il n'y a aucun souci. Merci Simzer pour ton soutien à Maxit, merci beaucoup. Encore une fois, je ne m'inquiète pas, je suis déjà très 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 heureux de ce qu'on réussit à faire maintenant. Milliardaire, il n'a pas claqué son prime, j'avoue. C'est comme tout, ça ne sert à rien de partir sur hyper ambitieux, il faut construire avec le temps. Oui, c'était quand même vachement ambitieux, Maxit, je t'avoue, quand on a lancé l'émission, moi je n'endormais pas. Une prise de risque énorme, mais ça a marché. Enfin, ça a marché jusqu'à présent, je croise les doigts, je touche du bois. Comment arrives-tu à boucler le budget uniquement les soutiens ? La majeure partie du budget, c'est vous, c'est le financement participatif du mois de juillet dernier, c'est les dons sur le Utip, c'est vos abonnements à ma chaîne, et ensuite, on a les partenariats, donc les B4 de Backseat, pour l'instant, on n'en a fait qu'un, mais là, j'ai bon espoir qu'on réussisse à en faire plusieurs dans les semaines et les mois qui viennent. Et normalement, on a aussi une aide du CNC, on a touché une aide du CNC qui finance, je crois qu'on est la première émission Twitch à être financée par le CNC. Donc c'est cool. Et voilà. Et au bout du compte, Inch'Allah, si tout se passe bien, on est à l'équilibre à la fin de l'année. Est-ce que tu te payes pour Backseat ou pas du tout ? Dans le budget, c'est prévu. On va voir à la fin de l'année. S'il faut que te... Au pire, tu tapes dans la caisse du The Event. C'est mort ! Le CNC peut te sponso plusieurs années d'affilée. Je crois. J'espère. Non, mais c'est... Après, mais ça, je vous l'avais déjà dit, c'est l'immense pari de Backseat, mais c'est le pari que je fais depuis des années sur Twitch. C'est essayer de trouver un modèle économique pour ce que je fais. Parce que c'est pas du tout pareil de jouer aux jeux vidéo sur Twitch et de parler de politique. Moi, je peux pas... Je peux pas compter sur des OPSP avec des éditeurs de jeux vidéo. Je peux pas compter sur des Bounty Twitch. Je peux pas compter sur des trucs que mes potes streamers et streamuses, eux, ils peuvent compter dessus. Ça peut faire partie du spectre de trucs. Moi, je peux pas, en fait. Et donc, Backseat, l'enjeu, c'est de réussir à faire la démonstration qu'il est possible de trouver un modèle économique à peu près satisfaisant autant que possible pour une émission politique hebdomadaire un peu calique, un minimum, sur Twitch. Et ça, du coup, ça nécessite de... que le public finance en partie. Enfin, en tout cas, moi, c'est le pari que j'ai fait et c'est le souhait que j'avais, c'est que le public participe au financement de l'émission. et ensuite, c'est de réussir à trouver des partenaires. Mais en fait, c'est très dur de trouver des sponsors et des partenaires pour des émissions qui parlent de politique. Les marques, elles veulent pas trop s'associer à des contenus politiques. Il y a aucune marque qui souhaite targeter le public citoyen. Tu vois, c'est... Il faut pas s'en étonner. C'est... C'est comme ça. Donc, c'est sûr, une marque de fringues, une chaîne de restaurants et tout, va pas mourir d'envie d'avoir son logo sur à côté du logo de Baxit, quoi. L'État ne pourrait pas participer, par exemple. L'État s'en bat les couilles de l'abstention des jeunes. Je vais le dire assez clairement. Non, l'État ne finance pas l'innovation démocratique en France. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne de crédit pour soutenir des initiatives comme Baxit, pour soutenir des projets. Ça n'existe pas. Donc, voilà. À l'exception du CNC qui est effectivement sur un aspect audiovisuel puisque Baxit est une émission. Merci à un illustre inconnu qui a acheté un mug sur le U-Tip. Le CNC, oui. Le CNC, c'est parce que Baxit est une... Donc, c'est de l'audiovisuel donc on bénéficie du CNC. Et encore, ce n'était pas gagné. Moi, je vous dis ça mais il y a un jury. Enfin, il faut déposer un dossier et tout. On a croisé les doigts et serré les fesses avec le CNC. Public Sénat finance pas Baxit. Public Sénat finance Sénat Stream. Une autre émission qui a son propre équilibre économique. Mais effectivement, oui, effectivement, Public Sénat, oui, oui, je produis et je diffuse une émission pour le compte de Public Sénat. Souvenir ému de la vie publique. Ça peut te rassurer, je n'ai jamais aussi bien dépensé 20 balles que quand je les ai mis dans Baxit. Merci beaucoup. Merci. Et puis maintenant, tu fais des piches pour France Inter. Non, mais moi, je me démerde. J'ai fini par, ça m'a pris des années, mais j'ai fini par trouver mon petit modèle économique qui fonctionne et qui me permet de respirer, etc. Il n'est pas encore complètement solide mais maintenant, ça va. Mais moi, je parlais de Baxit au début. En fait, l'enjeu pour moi, c'est de financer Baxit. J'ai la chance si Baxit disparaît demain, ça n'arrivera pas, mais je ne vais pas crever, je vais pouvoir continuer à streamer, etc. Baxit, j'ai besoin que Baxit ait son propre équilibre économique et que ça roule et que ce soit cool, etc. Donc, c'est la question, c'est quel modèle économique pour financer une émission comme Baxit. Et ça, c'est pas simple. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit que moi, ma vraie fierté à la fin de la saison, c'est si on arrive à non seulement finir la saison, la boucler, être fier de ce qu'on a fait éditoriellement et tout, mais aussi avoir financé le tout, ne pas avoir perdu des dizaines de milliers d'euros. Merci Space Camembert pour tes 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup. Si tu pouvais la boucler, la saison. des chaînes comme Arte ne seraient pas intéressées par des redifs. Ça, c'est un peu la difficulté. C'est que je ne souhaite pas particulièrement que Baxit soit diffusé ailleurs que sur ma chaîne. Donc, je ne cherche pas de diffuseurs pour Baxit, en fait. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne la production du visage. Si vous ne le savez pas, il y a des producteurs qui vendent des émissions à des diffuseurs. une boîte de prod va frapper à la porte d'une chaîne de télévision par exemple en disant j'ai un projet, je vous propose une nouvelle émission qui s'appellerait ça et la chaîne achète. On paye, on achète. Je synthétise. Le truc, c'est que si je me mets à vendre Baxit à un partenaire qui va le diffuser ou le co-diffuser, il va avoir son mot à dire sur le contenu de l'émission. Donc, sur tout, sur le choix des chroniqueurs, sur la manière de parler, etc. Et je n'ai pas trop envie. Ça ne pourrait pas passer sur Mediapart ? Non, je ne pense pas. Ça ne correspond pas à la ligne éditoriale de Mediapart ? Pas du tout. Tu assumes les pertes sur ton propre argent ou bien tu es backupé par une assurance ? Ah non, non, j'assume les pertes sur mon propre pognon. Je prends mon risque, comme on dit dans le milieu. Donc, voilà, mais ouais, non, je n'ai pas envie que Backseat soit diffusé sur une chaîne de télé ou une radio ou même un média qui se... Non, je n'ai pas envie de commencer à rentrer dans des négociations, des discussions un peu reloues sur l'éditorial. C'est pas une entreprise, Backseat, au pire, tu fais faillite. Backseat, c'est une coproduction. Merci. Blue Cocker Games. Pardon. Oh là là, je suis fatigué. Est-ce que tu as déjà envisagé d'intervenir sur d'autres médias qu'LCP ? Je n'interviens pas sur LCP, déjà. Tu confonds avec Public Sénat. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, donc Backseat est une coproduction entre moi et Alta Production, donc qui est mon partenaire, qui est la boîte de prod avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. et donc on a un contrat de coproduction. Donc on assume ensemble le risque. Ça ne va pas sur France Inter. Si, je suis chroniqueur sur France Inter. Le dimanche, dans l'émission un dimanche de campagne à 18h10. 2 000 par mois, c'est chaud du coup sur du financement citoyen complexe, ça ne doit pas s'arrêter. 20 000 par mois ? Ah oui, pardon, s'il y a 4 émissions dans le mois, ça fait 20 000 balles par mois. Ouais, les calculs sont bons Kevin. Ils font quoi d'autre la boîte de prod partenaire ? Alta, ils font plein de trucs, notamment ils produisent les chaînes O-Gaming, Starcraft 2 notamment. Et puis après, ils font plein d'autres trucs, des prods sur Twitch, c'est des spécialistes de la production sur Twitch. Mais pas que. J'étais en train de regarder la vidéo de Backseat avec Maxime Biaghi, il y a un bug, elle coupe nette à 17 minutes. Non, c'est pas vraiment un bug, c'est qu'en fait, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'invité politique parce que, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un peu raide la fin, mais c'est parce qu'en fait, c'est le moment où je lui dis, Maxime, on va passer à la séquence suivante de l'émission. Donc en fait, c'est le début de la vidéo suivante sur le quiz à la con. Est-ce que t'as déjà été contacté par des équipes de campagne ? C'est-à-dire ? Contacté dans quel sens ? Merci Gene Fox. Je voulais mettre un petit coucou avec mon Prime et je suis un boomer, je sais pas comment on fait sur portable, voilà, voilà, des bisous. T'inquiète, t'inquiète. La pub YouTube, ça rapporte... Non, la pub YouTube, ça rapporte que dalle, les gars. La pub YouTube, c'est pas un modèle économique. Si, ça l'est pour les vidéastes qui ont suffisamment de vues sur leurs vidéos et d'abonnés, mais on ne compte pas du tout là-dessus. On ne compte pas du tout là-dessus pour financer Maxit. Merci Mazar Petro. Merci Bredzel, qui a fait un don. Est-ce que l'objectif ultime, c'est que Maxit soit reconduit pour une nouvelle saison ? On verra. On verra. On verra. Oui, oui, dans un monde idéal, ce serait chouette. Mais on verra. Je verrai. Si vous en avez envie, si ça a du sens, si littéralement, c'est cool. Merci Chattissimus pour ton prime. Coucou de Jeff. Les journalistes politiques sont souvent en lien avec les équipes de campagne. Est-ce que toi aussi ? Oui. Oui, oui, j'échange très souvent avec des gens qui sont dans des équipes de campagne hiver, ne serait-ce que pour avoir des infos, qui me racontent un peu l'ambiance en interne et tout. Et ensuite, avec Simon, oui, on est en contact avec les équipes des candidats pour les inviter et les faire venir dans l'émission. qu'elle est la date, comme on dit. Toi aussi, tu as des groupes de déj ? Non, malheureusement non. Merci Kilsouk. Merci SuperTitu du coup. Après, tu peux demander à Oli de BigFle et Oli qui avait sponsorisé le Floodcast. Ah ouais, sur ses données personnelles ? Ah mais ça se trouve, si ça se trouve un jour, il y aura un généreux mécène qui nous filera du pognon. Ça arrive, c'est pas une blague, ça arrive. Rarement en politique, on va pas se mentir. Rarement, voilà. Et peut-être un jour, il y a un richissime mec qui va dire c'est cool ce que vous faites, là j'aime bien. C'est combien une saison ? 200 000 balles ? Ok, bah je vous fais un virement. Bolloré ? Non, non, Bolloré, c'est pas du mécène à Bolloré, Bolloré c'est de la prise de contrôle et de l'implication éditoriale. Non, Bolloré n'est pas un mécène, vous allez oublier ça très très vite. Allez voir Mediacrash au cinéma, vous verrez. Si je gagne l'auto, je finance une saison promis. Non mais, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais il y a un monde dans lequel ça peut arriver. Quelqu'un gagne l'auto, se retrouve comme un con du jour au lendemain avec 15 millions d'euros sur le compte en banque, il dit je sais pas trop quoi en faire. Tiens, je vais financer une saison de backseat, je vais prendre l'argent. Faites, moi j'aime bien ce que vous faites, allez-y. Quelqu'un qui tape un héritage, ce genre de truc, bon, ok vas-y, envoie le pognon. La personne qui financerait backseat, il gagne quoi ? Justement, si c'est de la philanthropie, il gagne rien, c'est de la philanthropie, c'est de la générosité, vas-y, je te fais du pognon, fais ton truc. c'est pas un sponsoring. Je dis ça, si quelqu'un a 200 000 balles sur son compte en banque, là on peut en discuter. C'est déductible ? Non. Pas du tout. Merci Rosalie, qui a fait un don pour backseat. Est-ce quoi le problème avec les sponsors ? Ah moi j'ai pas de problème avec les sponsors. J'ai pas de problème avec les sponsors, au contraire. Le financement de la part d'un pays étranger, genre la Russie, c'est mort. C'est mort de chez mort. Si quelqu'un finance, il devient producteur du coup. Non ? C'est les sponsors qui viennent pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, oui, c'est difficile de faire sponsoriser une émission comme backseat. C'est plus difficile de faire sponsoriser backseat que d'autres émissions sur Twitch plus légères, plus cool, plus fun, plus gaming, plus lifestyle, plus actus, divers et variés. Oui, c'est vrai que c'est plus difficile. Et c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais bon, il y a quand même eu Google qui a financé un B4. Il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. Il n'y a pas d'autres OP prévues avec Google ? On est en train d'en discuter avec eux. Oui. Ça coûte combien un B4 ? Je ne vais pas vous donner les tarifs, les gars. Si je veux pouvoir continuer à garder des marges de manœuvre dans les négociations commerciales. Pourtant, ton émission est plus regardée. Oui, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, tu vois. Les sponsors, ils ne s'intéressent pas qu'aux riches, en fait. De moins en moins, en fait. Aujourd'hui, c'est plus rare que par le passé. En même temps, si ça peut continuer à exister un peu, WebEDI, ils y arrivent. Les marques, ils mettent du pognon juste pour avoir leur logo. Ça les intéresse moins maintenant. Les marques, elles cherchent autre chose. Et en l'occurrence, les marques, quand elles sponsorisent une émission, un contenu sur Internet, elles s'associent aussi à une image de marque, en fait. Et c'est sûr que les marques aiment bien associer leur logo, leur marque. Par exemple, encore une fois, c'est facile, mais Red Bull sponsorise les sports extrêmes. Une image de marque sur repousser ses limites, Red Bull, la boisson énergisante, tout ça, tout ça. Donc, c'est comme ça que tu associes ton image à des valeurs ou un message, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi ? Backseat, c'est une émission qui parle à des jeunes qui sont un peu larguées, qui essayent de leur faire une émission cool qui parle de politique. Il n'y a pas beaucoup de marques qui, dans leur réflexion stratégique, se disent, tu sais quoi, Michel ? Il faudrait qu'on associe notre logo à de la politique. Personne ne dit ça, tu vois, c'est... Merci à un illustre inconnu qui vient d'acheter un mug backseat. Merci de Tigre Auvergnat. Sponso Dalloz. Les maisons d'édition, elles ne sponsorisent pas. Les maisons d'édition, il y a aussi des marques, il y a des entreprises et tout qui ne font pas de publicité ou qui ne font pas de sponsoring. Les médias ne sponsorisent pas, par exemple. C'est normal, ça n'a pas de sens. Les maisons d'édition ne sponsorisent pas. la SNCF, ce serait cool. En vrai, la SNCF, ouais, moi, je serais chaud. Sponso la SNCF, en vrai, je serais chaud. Ouais. Moi, j'aimerais bien les sponsorer Erasmus, je ne sais pas. il y a des marques, soit je m'en fous parce que je suis en mode ça pourrait être sympa. Encore une fois, ce n'est pas à moi de faire mon marché, vous voyez bien ce que je veux dire. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, en fait. on essaye, on tente, parfois on envoie des perches. C'est Zach, qui est le directeur commercial qui s'occupe de ça. Il tente des trucs, il passe des coups de fil. On discute avec des agences, des boîtes de pubs, des boîtes de com. C'est le sponsor qui approche le sponsorisé. Ça dépend. Il y a aussi des boîtes de com qui sont missionnées par des marques pour se démerder, pour trouver des plans. Donc il y a aussi des boîtes de com qui fouillent un peu partout sur internet à la recherche de trucs et tout. Et qui entrent en contact avec nous, merci Ekim pour ton abonnement. Sponso par Chris parce que tu portes des lunettes. Non mais tu vois, Osef... Il y a une équipe de combien derrière Backseat sans les chroniqueurs ? 11 ou 12 personnes. Une expo dans le métaverse. Est-ce que l'Assemblée et le Sénat peut sponso ? Ah bah, ce serait super. Mais non. L'Assemblée et le Sénat, ils ont déjà des chaînes de télévision à financer. Backseat, Sponso par le Conseil Constit. Le Conseil Constitutionnel ne vend rien à personne. Donc, ils n'ont pas d'enjeu de reach, de com. Si, ils ont des enjeux de com institutionnel comme on dit, la com Instit, de vulgarisation, d'explication de ce qu'ils font. Moi, je serais chaud pour faire un partenariat avec le Conseil Constit. En vrai, émission en partenariat, pas forcément avec site. Émission en partenariat avec le Conseil Constit, je suis turbo chaud. Mais en général, les institutions, je suis chaud pour faire des partenariats avec elles. C'est pour ça que j'ai un partenariat avec le Parlement européen. On fait des émissions trop cool. On a fait ensemble, rappelez-vous, on a fait des émissions en partenariat avec la Cour des comptes, la Caisse des dépôts et consignations, le ministère, à l'époque d'Acropolis, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'occasion de l'anniversaire du processus de Bologne. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? L'armée, sur le 14 juillet 2018. On avait un partenariat. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'ONU, l'OMS, moi, je serais trop chaud. Un partenariat avec les Nations Unies, en vrai, ce serait trop cool. après des collectivités locales aussi. C'est un peu plus difficile les collectivités locales parce que moi, je localise pas mon public, je sectorise pas mon public, donc en fait, je m'adresse à tout le monde, donc ça va toucher que les gens du territoire en question, mais bon, why not ? avec une école privée en droit, administration, ce genre de choses. Ouais, ouais, faut en discuter, pourquoi pas ? Merci à un illustre inconnu qui a acheté un mug backseat. Ouais, ça peut se discuter sur l'enseignement supérieur, les écoles privées, ça dépend lesquelles, faut voir, en vrai, faut en discuter. Je vais pas faire un go ou un no go comme ça de base, faut voir. mais ouais, ouais, ça peut se sponsoriser par des trucs d'orientation scolaire pour les étudiants. ... Il en est à 3 mugs, le mec. Non, non, c'est juste que quand vous mettez pas de pseudo quand vous achetez un mug, par défaut, il y a écrit un illustre inconnu. Mais vous pouvez toujours acheter 3 mugs, n'hésitez jamais à acheter 3 mugs. Le CRUS, ouais, le CRUS, le CNUS, le Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires, ouais, ouais, le CNUS, non, mais enfin, voilà, bref, il y a plein d'institutions, après, vous savez, les institutions publiques, c'est pas les gens les plus, les directions de la communication des institutions publiques, c'est pas les gens les plus fun, c'est pas les gens les plus connectés, ils ont pas la flexibilité, la souplesse des marques, des Red Bull, Domino's Pizza et autres éditeurs de jeux vidéo. Voilà, ça sent un peu la naftaline dans la direction de la communication des institutions, donc, Twitch, il y en a beaucoup qui se disent, c'est quoi, qu'on n'est pas ? Ce sera amené à évoluer. Ouais, ouais, un jour. Oui, un jour. Et puis, attention, il y a aussi un truc, il n'y a pas beaucoup de budget non plus, vraiment, les directions de la communication des institutions publiques, ils n'ont pas un budget fou non plus, ils n'ont pas toujours les moyens de se payer des sponsors, des trucs, parfois, ils aimeraient bien, mais juste, on n'a pas trop les moyens, en fait. On fait essentiellement le site internet, une fois par an, on sort une brochure et puis, on fait des relations presse, quoi. Donc, il y a des institutions qui aimeraient bien mais qui n'ont pas les moyens. Quand il y a la volonté politique, les moyens arrivent. Oui, oui, sans doute, mais bon, oui. Le gouvernement chinois, les moyens. Ah, ça, ça, je vous garantis que le gouvernement chinois, investit plus d'argent pour influencer les jeunes français que le gouvernement français. Oui. Mon budget com, je bosse dans une civum. C'est quoi une civum ? Un civum ? C'est quoi un civum ? Les dotations des éco-organismes que je peux choper. Ouais, ouais, non, non, c'est... 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 Vraiment, les budgets de com... Encore une fois, ça dépend des institutions, de ce qu'on appelle la communication aussi, de quoi on parle. Mais moi, je connais plein de directions de la communication qui ont déjà leur petite routine, leur petit budget annuel, avec... Ils font toujours la même chose tous les ans et tout. Ils n'ont pas un budget marginal supplémentaire pour s'offrir des trucs qu'ils aimeraient bien faire. Et puis comme c'est les institutions publiques, tout prend une plombe. Donc entre le premier échange de mail qu'on a et la décision, parfois, il y a 18 mois. 18 mois MDR. Ah ouais, non, c'est... Oui, c'est... Dans le privé, ça peut aller très vite. Nous, on a bouclé des trucs... En quatre jours, c'était bouclé. Il y en a d'autres... C'est le rythme de la... C'est le rythme des institutions de la République. Syndicat intercommunal à vocation multiple. Ah oui, d'accord. T'es en train de dire qu'il faut privatiser l'État. Qui dit ça ? Qui a dit ça ? Dans la fonction publique, il faut un mois pour changer une ampoule, sachez-le. Ah, ça dépend de la fonction publique. Mais oui, t'as raison, Faoli, en plus dans les grosses boîtes, c'est pareil. Les grosses boîtes aussi, il y a de l'inertie. D'ailleurs, j'avais eu une... Putain, c'était à l'époque d'Acropolis, ça me rappelle ça. J'avais eu un rendez-vous avec le groupe La Poste. Le groupe La Poste. Oh putain, la taille du mastodonte. C'est immense, La Poste. C'est gigantesque. Le nombre d'agents, le nombre de machins et tout. Alors eux, pareil, ils étaient gros comme une administration publique. Les gens que j'avais en face de moi étaient super sympas et étaient volontaires pour faire des trucs et tout, mais tu sentais qu'ils allaient en référer à leur prochain copil qui lui-même en référera au Comex qui proposera une note de synthèse en vue d'une orientation stratégique adoptée dans le futur plan de développement stratégique. Ok. Ok, ok. C'est pas une administration publique, La Poste. C'est une EPCI, non ? La Poste. Je suis prestataire dans une grosse entreprise de série publique et c'est tellement ça, si frustrant. Non, non, mais tu sais, la frustration, elle est pour tout le monde parce que moi, je rencontre justement, je rencontre des équipes, des gens et tout qui sont plutôt jeunes, plutôt sympas et tout, qui meurent d'envie de faire des trucs, genre des trucs cools, sur Twitch avec moi ou ailleurs, sur Internet et tout, mais tu sens que, en fait, c'est eux les plus frustrés, ils sont rires, mais j'arrive pas à faire bouger mes chefs, ils sont cons comme des bêtes. Ils sont vieux, quand je leur ai parlé de Twitch, ils m'ont fait, c'est quoi ? Tu vois, c'est hyper rageant pour un jeune chargé de mission dans une direction de la com de dire, en fait, moi, je trouve ça trop cool et en fait, on peut pas parce qu'on a pas le but, parce que mon chef est un vieux con, un vieil énarque de 60 ans parce que c'est compliqué, parce qu'on a peur, parce que machin et tout, voilà, c'est bon. Sponso par une banque qui ont par exemple des programmes pour les jeunes. Ça dépend. Faut voir. je suis pas super fan des prêts étudiants, par exemple, mais c'est d'autres genres de programmes, faut voir. C'est une société anonyme, La Poste, maintenant ? Mais l'État est actionnaire à hauteur de combien ? Attends, le groupe La Poste, c'est la Caisse des dépôts qui est actionnaire majoritaire. La Caisse des dépôts, on est d'accord ? La Caisse des dépôts et l'État, ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, donc c'est bien ça, c'est la Caisse des dépôts à majorité et l'État qui a le reste. Ok. 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 Jogo et Jeunet Bleu, ça doit être le même groupe que Lidl. À qui appartient la Caisse des dépôts et consignations du coup ? Ah bah j'avais fait une émission spéciale, j'avais interviewé le président de la Caisse des dépôts et consignations sur ma chaîne à l'époque. C'est une institution qui a été créée par la loi et pas à but lucratif et qui gère l'épargne des Français. Je vais t'arrêter à quelle heure ? Je ne vais pas tarder, il est 21h30 déjà. Vous avez vu la pub Lidl récemment ? Non. Je suis quelqu'un de très familier avec le milieu politique issu de petits d'orgers et d'orgersie culturelle. Je n'ai jamais pu le sentir dans mon environnement que la dépolisation des jeunes, c'est un gros enjeu. Ok. Y a-t-il un risque que des gens n'aient pas reçu la propagande électorale par la Poste comme en régionale ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est une bonne question, ouais. Oui, 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 il y a un risque et si l'erreur est répétée, ça va gueuler fort. Parce que déjà, qu'à l'époque, vous vous souvenez, les sénateurs et les députés, ils ont gueulé très très fort sur le gouvernement à cause des ratés de la propagande électorale pendant la régionale. En plus, je crois que l'État avait même annulé le contrat qu'ils avaient avec la boîte privée, là. C'est à nouveau la Poste qui a le truc. Il y avait une histoire. Je ne me souviens plus très bien de ce qui avait été décidé. Ça, ADEXO ou ADEXO, l'État leur a retiré le marché. Les mecs n'étaient pas foutus de faire leur boulot. C'est les préfectures qui reprend la main avec la Poste. OK. OK, OK, OK. D'accord, d'accord. Hop. OK. OK. Il y a Divizio qui fait des streams. Oh, putain. Vous savez, le mec anti-pass, là. Je ne sais pas pourquoi je regarde ça. Je vais passer ça. C'est... Ouais, l'avocat, ouais. C'est un peu difficile parce que pour le coup, je l'ai très peu écouté, mais il faut que je l'ai écouté juridiquement, c'est assez affligeant. Il n'y a rien qui tient. Même un étudiant en première année, il... Il goûte ça, il fait, mais quoi ? Mais pas du tout. Ça ne veut rien dire. Juridiquement, ça ne tient pas un quart de seconde et tout. Je ne sais même pas comment il est avocat, ce mec-là. Mais c'est marrant parce que c'était un peu pareil pendant une partie du mouvement des Gilets jaunes où j'avais beaucoup de mal à avoir des discussions avec des personnes qui parlaient de droits constitutionnels. Tu sentais que... C'est un peu... Vous vous souvenez l'Alan, le chanteur qui parlait de constitution, etc. Il écrivait des textes, il a sorti une pétition et tout. J'ai essayé de la lire et tu étais en mode... Mais pas du tout. Non, mais tu confonds tout. Ça n'a rien à voir. Non, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire, mais... Et Divisio, c'est un peu ça, quoi. Quand il parle de droits... Ouais, mais c'est comme les QAnon aux Etats-Unis qui parlent de droits américains pendant des heures et des heures sur leur live, leur truc, leur radio et tout. N'importe quel jeu. En fait, c'est un peu comme un astrophysicien qui débarque à un congrès de platistes. Tu vois, en fait, les discussions sont tellement absurdes que... Il ne s'agit même pas de contre-argumenter. Tu dis, mais en fait, c'est des... Non, pas du tout. Mais enfin, non, c'est pas ça. En fait... Oh là là là... Je ne sais pas, c'est... Comme un virologue ou je ne sais pas qui arrive dans un groupe Facebook d'Antivax et tu dis, non, mais vous confondez tout, là, ou là. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Non, en fait, ou là. Non, quand vous dites aluminium, en fait... Voilà, c'est un peu ça, tu vois. C'est déroutant. Le niveau d'absurdie Et voilà, donc Divisio, Divisio qui parle de droit, je l'ai entendu dire des trucs. C'est pas possible, je ne peux pas dire ça. Non, non, non. Non, t'as jamais fait les suites d'autres fans. Mais abattre, machin. Le débat suppose que les débatteurs s'entendent sur quelques fondamentaux, autrement, il est impossible. Oui, je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, il y a des moments où les fondamentaux sont plus partagés et du coup, ça rend le débat quasi impossible. Merci, Hanouna. Non, c'est pas que Hanouna, mais c'est... Oui, 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 oui. Oui, la télévision, l'infotainment de ces dix dernières années a ouvert grand la porte à la prise de parole totalement ahurissante. et sans aucune conséquence parce que c'est aussi ça le truc, c'est que je ne sais plus qui avait écrit un texte assez intéressant là-dessus, notamment sur Trump, le Trumpisme méthodologique en politique qui expliquait qu'en fait, par le passé, quand une personnalité politique disait une énormité, ça lui coûtait, politiquement, ça lui coûtait. il y avait des commentaires négatifs de ses collègues, un député par exemple, il y avait des chroniqueurs politiques qui soulevaient la connerie qu'il avait dite et le politique qui avait dit une connerie devait s'en expliquer. Il y avait un moment, il devait... Voilà, donc en fait, ça lui coûtait politiquement dire une énormité à la télévision, ça te coûtait politiquement. Et ça maintenait du coup un contrôle social de fait où les gens faisaient gaffe à ne pas dire de conneries, en fait. Parce que ça pouvait sérieusement entamer leur carrière politique et leur capital politique, appelez ça comme vous voulez, donc voilà. Et en fait, le Trumpisme méthodologique, c'est que non seulement dire une énormité ne va pas te coûter politiquement, mais que dans un certain sens, tu vas même y gagner. Et c'est toute l'absurdie de Marjorie Taylor Greene, par exemple, aux Etats-Unis, Donald Trump avant elle, de certains anti-vax et anti-pass pour certains d'entre eux aussi, qui, plus c'est énorme, plus c'est con comme une table est grossier, est vulgaire, est absurde, etc., plus ça va générer de la réaction. Donc il y a un marché malsain qui se met en place avec des médias qui sont à la recherche d'audience et l'audience, tu la génères en partie par cette outrance, par cette génération de... Et donc la vie mesurée est totalement exclue, ce n'est pas ça, ça n'intéresse personne. Les experts, les scientifiques, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de climat à la télévision. On ne parle pas de climat à la télévision, ça emmerde tout le monde, le climat. C'est badant, les chiffres sont terrifiants, les experts, ils parlent un jargon un peu compliqué, ça demande deux, trois, un peu de concentration et tout. Donc non, effectivement, un climatologue à la télévision, c'est beaucoup moins bondant pour un producteur et un diffuseur que Jean-Michel Trouducu qui vient de parler des vaccins, etc. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on en parlait souvent sur le plateau de Baxit et j'en ai déjà parlé avec vous de cette prime à la radicalité. On vit dans une saucisse, on vit une époque où tu peux entreprendre facilement une petite carrière médiatico-politique sur la base de... en attisant des passions, des haines, des peurs, des choses comme ça, beaucoup plus facilement. Et on en voit plein, le mouvement des Gilets jaunes a un peu donné naissance à des micro-gourous de micro-communauté. Micro, c'est moi qui met cet adjectif-là, mais ce n'est pas obligatoire. Les anti-vax aussi, les... Et les pionniers parmi ça ont probablement été à l'instant à les dieudonnés qui ont été parmi les pionniers à se victimiser. On n'est plus invités dans les médias. Du coup, on crée une alternative sur Internet en disant aux gens, venez, c'est ici qui est la vérité puisque les médias nous excluent puisque c'est bien qu'on dérange, etc. Vous vous souvenez, tout ce verbiage un peu complotisto-débile qui était celui de savoir les dieudonnés, en fait, il a fait long feu. La dissidence, toutes ces conneries, etc. Et en fait, ça cartonne. Ça cartonne. Des mecs comme Divisio, aujourd'hui, ils sont à la tête de micro-communautés, de gens... qui les écoutent, qui boivent leurs paroles. Mais j'ai envie... Enfin, je vous dis ça, mais en réalité, ils reprennent aussi des codes du monde de l'influence, qui est mon monde à moi. On va pas se mentir. Les youtubers, les instagramers, les tiktokers, les stars de la télé-réalité, l'économie de l'attention, comme on l'appelle, génèrent aussi ce genre de truc-là. c'est pas faux. C'est pas faux. faut pas se mentir. Je serais bien malhonnête de vous dire que moi, je suis blanc comme neige et tout. Bon, j'ai pas tout à fait pris ce chemin-là. Je dois bien la mettre depuis sept ans que je suis sur Twitch. j'ai construit ma légitimité sur autre chose que sur du clash. J'aurais probablement pu avoir beaucoup plus d'abonnés beaucoup plus vite si j'avais choisi une autre manière de parler de politique. Mais c'est pas comme ça que je suis, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc ça m'intéresse pas. Mais voilà, mais force est de reconnaître que tu peux monter très vite très haut sur Twitter, sur Insta, sur Twitch en faisant du react, du dénigrement, de la haine. Merci Akazé. Merci beaucoup. Le dénigrement, ça marche très très bien. En plus, c'est facile à faire. En vrai, tu veux être maire de Paris. Non, je veux être préfet de la Seine. Les politiques également n'ont pas condamné les écarts des membres de leur propre camp. Ouais, 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 c'est, c'est, enfin, les outrances, encore une fois, on vit dans un moment politique où les outrances ne coûtent plus aux politiques. Pas qu'aux politiques, aux leaders d'opinion, à appeler ça comme vous voulez, aux gens qui parlent devant une caméra, quoi. Il y a une époque où raconter n'importe quoi te garantissait de plus jamais être invité dans aucun média. Non, mais c'est bon, une fois il a été interviewé, vous savez ce qu'il a dit ? Terminé. Non, mais terminé. Bon. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. C'est, raconter à peu près n'importe quoi te garantit d'atterrir sur un plateau télé dans pas très longtemps. Je caricature, évidemment, il n'y a pas d'automaticité non plus. Plateau télé, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a plusieurs chaînes et plusieurs émissions, etc. Donc, il y a une prime à l'outrance si tu te clips sur Twitter. Maintenant, on peut être raciste, ça passe. Non, mais il y a aussi de ça, héros, il y a aussi de ça. La haine raciale, est autorisée, ça y est, dans une partie de l'espace public où elle n'était pas avant. La réhabilitation de Philippe Pétain est autorisée pour la première fois de 1944. Ouais, la haine de l'autre. Dans une certaine mesure aussi, l'antisémitisme, bon. dans quelques années, Papon sera devenu un chic type. Ouais, non, mais on n'est pas loin de ça. Comment faire pour remettre le diable dans sa boîte ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. On a pu en arriver là. Le creusement des inégalités participe à un terreau fertile à ça aussi. Ce n'est pas que ça. mais ça, il participe beaucoup. On ne va pas se mentir. Si on vivait dans un monde plus juste, ça permettrait de fabriquer des concordes sociales un peu plus intéressantes, un peu plus puissantes. Il y a une solidarité les uns avec les autres et pas chacun pour soi. Ce n'est plus très à la mode la solidarité. Ce n'est plus très à la mode. Je peux comprendre aussi l'individualisation, à bien des égards, ça peut être intéressant, important pour les gens, pour que les choses soient mieux adaptées à leur réalité, à leurs problématiques. Je suis pour la visualisation, mais les mécaniques de solidarité, ça sert aussi à ça. quoi ? Ouais, l'école, alors, c'est sûr pareil, moi, je... Elle a bon dos, l'école. J'en ai un peu marre qu'à chaque fois qu'on parle de la crise de la démocratie, on arrive toujours à la même conclusion, c'est l'école. Il faudra vraiment renforcer l'école. Non, c'est pas... Merci, Déclantaire. Il y a un moment, les anti-vax, ils sont allés à l'école comme tout le monde. Les anti-vax, ils n'ont pas 12 ans, ils en ont 45, 50. Ils ont lu Pasteur, à l'époque, au collège, comme tout le monde, ils ont appris l'histoire de Pasteur, ils ont appris l'histoire de la rage, du vaccin, ils savent ce que c'est, c'est pas... Donc, en fait, encore une fois, on va pas faire porter la République à bout de bras par les seuls enseignants, quoi. C'est... Oui, 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 je sais, c'est la fenêtre d'Overtone. Oui, oui. Donc, Léon Vektorovitch avait parlé, effectivement. Jean-Massi en full collapse. Non, je suis pas... Non, je suis pas Collapso, sinon je ferais pas ce que je fais. Ça vient surtout du manque de confiance aux politiques. Non, le manque de confiance aux politiques est aussi une... est une conséquence. En partie. Il y a aussi... Non, mais tu as raison et qu'il y a, oui, Internet a aussi modifié les manières de s'informer, les manières d'échanger. Et voilà. Enfin, il faut pas... Moi, j'ai jamais été un grand défenseur des réseaux sociaux, sous-entendu, c'est génial, on vit dans un monde meilleur qu'hier parce qu'on a les réseaux sociaux. Non. Internet est un outil absolument extraordinaire qui permet de faire des choses formidables, mais pour le meilleur comme pour le pire. Et donc, oui, les réseaux sociaux et peut-être nos travers et nos penchants à nous aussi ont fabriqué les bulles de filtre. Et les bulles de filtre sont une énorme machine à enfermement et du coup à recul des solidarités. Alors, c'est total. Les gens se laissent trop influencés par les médias. Bah, c'est plus très vrai ça. Justement. Les gens qui ont rejeté les médias par défiance et qui maintenant ne s'informent plus que par Internet, en général, ils sont turbo-enfermés dans leur bulle de filtre et impossible de les en faire sortir. La non-modération des réseaux sociaux a explosé la fenêtre d'Overton. Ça a pu y participer ? Peut-être, ouais. Et c'est aussi pour ça que le chat de ma chaîne est modéré. Parce que je suis responsable de mon chat. Je ne peux pas... Je suis responsable de ce que disent les gens dans mon chat ? J'ai une part de responsabilité. On est tous dans notre bulle sachant qu'il est difficile d'en sortir. C'est vrai ? Bien sûr. Le problème, c'est la confiance envers les médias et pas leur influence. Ouais, la confiance envers les médias et puis surtout la connaissance de comment ça fonctionne. Après, moi je suis un vieux militant de l'éducation aux médias donc là, vous prêchez inconvaincu. J'ai toujours plaidé ça. Il faut que les gens sachent comment ça marche les médias. Comment on fait ? Comment on fait les journaux ? Comment on fait une émission télé ? Comment on fait une émission Twitch ? Comment ça marche ? Voilà. Expliquer aux gens. Il faut faire de... L'éducation aux médias, c'est beaucoup ça. C'est simplement de... D'ailleurs, Samuel Etienne le fait un peu dans ses revues de presse et tout. Participer à rappeler aux gens, vous savez, une conférence de rédac, un rédac chef, secrétaire de rédaction, la déontologie, le droit et tout. Quand j'ai commencé à militer dans l'associatif, je faisais des formations au droit et à la déontologie de la presse. Avec mon paperboard et tout à l'époque. J'avais 18 ans. Merci Ligou. Quand tu entends un fake news sur un vrai média, on se sent mal. Le problème, c'est même la notion de vrai média. Encore une fois, tu ne peux pas tout mettre dans le même... Tous les médias ne se valent pas. Tous les médias n'ont pas la même méthode de travail. Et non, je refuse de mettre un signe égal entre France Info et CNews. Ce n'est pas comparable. Pas la même ligne éditoriale, pas la même exigence, ni la même éthique, ni au demeurant le même mode de financement. Et ce n'est pas que parce que c'est Bolloré qui possède CNews. C'est vraiment Vincent Bolloré qui donne la direction mais ensuite, il y a les gens qui font. Ouais, il faut que j'aille dormir, on est d'accord. J'avais dit que j'ai arrêté quand ? À 21h30, ça va. Il a duré combien de temps le stream ? On vit vraiment dans une grosse saucisse. Ouais, voilà, c'est la conclusion de ce stream. Mais je suis content de vivre dans la même saucisse que vous parce que je vous aime bien. Merci d'avoir été là, je vous fais des zoubis. On ne se retrouve pas ce week-end. Ce week-end, je me repose. Je serai dimanche sur France Inter à 18h10. Des bisous, bonne soirée, à bientôt. Ciao, merci pour votre souhait. Sous-titrage ST' 501